Bonjour à tous, nous commençons nos travaux. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre convocation. Bonjour les journalistes, le public, les internautes. Bien le bonjour aux deux non-inscrits, M. Le Maire et Chantal. Je demande à Mme le Secrétaire Générale de faire lecture de la lettre de convocation. M. le Président, c'est la lettre de convocation. Les représentants de l'Assemblée ont été convoqués par lettre du Président de l'Assemblée. Mesdames et Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiennera la première séance de sa session extraordinaire le mercredi 28 mars 2012 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signé le Président Jacques Hydrolet. Merci. Je demande à Mme le Secrétaire Générale de faire l'appel des représentants. Absente. 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 Présente. Présente. Absente. Absente. Présente. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et projet de délibération Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de la Ponénisie pour l'exercice 2012. La préparation du projet de collectif numéro 1 2012 du budget général de l'exercice 2012 s'inscrit dans un contexte fortement contraint à le montant dérisoire du solde de clôture de l'exercice 2011, soit 764 millions de francs contre 3,34 milliards de francs l'an passé et 5,9 milliards en 2009. La faiblesse du montant disponible mis en réserve n'autorise de couvrir que les dépenses obligatoires ou jugées indispensables de la collectivité, dont notamment le report des reliquats de crédit de fonctionnement financés par des recettes affectées non consommées de l'exercice 2011 sur 2012. Les subventions au CERN, TNTV et TNWI Ravaï. D'autre part, dans le cadre du plan de redressement mis en œuvre par le gouvernement, il convient de poursuivre les mesures d'assainissement des comptes par l'admission aux non-valeurs des créances non recouvrables ainsi que par l'approvision des risques comptentieux. En section d'investissement, les travaux issus de l'admission d'expertise, de la programmation et de la planification des investissements ont conduit à un ajustement des autorisations de programmes, des crédits de paiement et de la ressource de financement. D'un temps, en section de fonctionnement, les recettes. La réglementation budgétaire comptable et financière du pays prévoit que l'Assemblée laponésie peut, avant l'adoption du camp administratif, reprendre de manière anticipée le résultat excédentaire de la section de fonctionnement tel qu'il ressort de la comptabilité de l'ordonnateur. Conformément à l'article 32.2 de la délibération numéro 95 de 105 à T du 23 novembre 1995 modifié, le résultat repris par anticipation est affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement à la clôture de l'exercice et, pour le solde, dans la limite de 50 % de nouvelles dépenses en section de fonctionnement ou en section d'investissement. Dans le cadre du projet de collectif soumis au vote de l'Assemblée de la Boulinésie, avant l'approbation du camp administratif, il est proposé de reprendre par anticipation le résultat cumulé de fonctionnement 2011 de la manière suivante. En priorité, pour couvrir le besoin de financement de 9,94,798,037 francs de la section d'investissement en réserve pour le solde de 764,307,754 francs en vue de servir ce présent collectif. Le tableau ci-dessous détaille le calcul du besoin de financement et du solde disponible. Granta un résultat de fonctionnement, à résultat de l'exercice de 2011, 3,325,8552. B. Résultats antérieurs reportés, 15,454,162,551. C. Besoin de financement 2010, moins 8,920,075,312. D. Résultats affectés, 9,859,105,791. 2. Soldes d'investissement. A. Soldes d'exécution 2011, 4,196,832,885. B. Soldes antérieurs reportés, moins 2,547,723,933. C. Soldes cumulés 2011, 1,649,108,952. D. Résultats réalisés, moins 10,743,906,989. E. Besoin de financement, moins 9,94,798,037. 3. Soldes disponibles, soit 764,307,754. D'autre part, il est proposé certains ajustements à la baisse de certaines recettes de l'État. Conformément aux notifications pour l'exercice 2012 dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse et du sport. Ainsi, au titre de la Convention entre l'État et la Polynésie, numéro H. C. 56-07, du 4 avril 2007, relative à l'éducation, la participation de l'État diminue en globalité de 139 millions. Dans le même temps, les crédits affectés au sport et à la jeunesse baissent de 7 millions par rapport à 2011. Par ailleurs, le gouvernement réaffirme sa volonté de poursuivre l'assainissement des comptes du pays. En fin d'exercice 2011, l'ensemble des crédits dédiés aux admissions et aux valeurs n'a pu être utilisé et a été provisionné pour 1,506,000,000 de francs pacifiques. Il est donc procédé à une reprise de cette provision afin de pouvoir apurer le stock d'admissions en non-valeurs qui n'ont pas pu être passées l'année dernière. Des comptes en sueur divers pour lesquels le pays a été assigné devant les juridictions, présentant de fortes probabilités d'aboutir sur des recommandations, condamnations, ont été provisionnées en 2010 et en 2011. Il convient de reprendre ces provisions d'un montant de 260 millions dans l'éventualité d'un jugement en défaveur du pays. Puis, sur un total de 5,860,000,000 en 2011, au titre des exonérations douanières, seuls 2,289,000,000 soit 3,671,000,000 en recettes comme en dépenses, cette opération relevant des écritures d'ordre. Enfin, les travaux issus de la MEPI 2012 plutôt ont endacté une diminution du niveau des crédits de paiement dédiés à la mission sécurité aéroportuaire, de près de 408,000,000 de francs pacifiques. Cette mission de sécurité aéroportuaire, qui est de compétence régalienne, est financée par l'État. A ce titre, il convient de constater la baisse de la dotation aux sections de fonctionnement. Elle est principalement justifiée par les reports d'achats ou de travaux sur 2013, dont notamment le retrait de 349,000,000 sur l'acquisition de véhicules SSIA, services de sautage et de lutte contre l'incendie des aéronnefs, de 62,5 millions sur les clôtures de périls animaliers et de 40 millions de francs pacifiques sur les abris pour vedettes. D. Les dépenses obligatoires et prioritaires. Le résultat de fonctionnement reporté, bien que très réduit, compléter des reprises de supervision et de la reprise des soldes de clôture de certains établissements, permet de couvrir les dépenses obligatoires que sont. Le report des reliquats de crédits financiers sur les recettes affectées pour un montant de 226 millions, qui concerne pour près de la moitié des dépenses de personnel. Les crédits destinés aux admissions non-valeurs et aux charges liées aux comptes autieux ayant fait l'objet de reprises du provision pour 1,7 milliard. Un complément de 24 millions au titre du comptant sur RSPF contre Polynésie, provisionné que partiellement en 2011. D'autres dépenses prioritaires sont également à inscrire. Il s'agit tout d'abord d'effectuer le rattrapage de subventions non versées en 2011 à certaines SEMs, pour un total de 421 millions répartis comme suit. 304 millions de francs pour Tiantivie au titre de la tranche de 2011 du moratoire pour un montant de 216 millions et d'un complément de subventions pour l'exercice de 2011 pour 88 millions. 97 millions au profit de Inoui Rava-Aï, 20 millions pour la SEM port de pêche de Papayété. Il s'agit aussi d'abonder le budget prévisionnel de l'Institut Louis-Malardé sur 2012, qui fait apparaître un déficit de 70 millions que le fonds de roulement de l'établissement ne permet pas de couvrir, et ce, malgré les efforts consentis par les agents de l'ILM, pour participer au redressement en acceptant de renoncer à une partie de leur salaire, en contrepartie d'une diminution de leur temps de travail. Autre dépense prioritaire à inscrire, afin de ne pas perturber le ramassage scolaire effectué par la flottille administrative aux Australiens Marquises, il est nécessaire de doter celle-ci de 65 millions pour des dépenses de carburant. Également, la mise en œuvre des projets réalisés en cofinancement entraîne des dépenses de 24 millions pour des opérations du contrat de projet ayant connu des retards en 2011, ainsi que pour l'organisation d'un séminaire de la communauté océanienne pour l'agriculture biologique et le commerce éthique. Les données crédits à inscrire concernent la création d'un poste d'ingénieur en prévision de l'intégration d'un agent de l'établissement public d'aménagement et de construction vers la direction des transports terrestres à compter du 1er septembre pour un coût de 2 millions sur 2012, dans le cadre du transfert de la mission de suivi du chantier, transport en commun au site propre de l'établissement public de service. Les opérations de liquidation de la somme m'évanouées pour 8 millions, qui permettront notamment le remboursement de la participation de l'EAC, qui a été annulée par jugement du tribunal administratif numéro 0672 du 12 février 2008. Le reste concerne les dettes de la société. Enfin, le dégel de 6 postes budgétaires et la création de 8 autres postes au sein du service des moyens généraux permettront d'accueillir les personnels et les fonctionnaires détachés en cabinet ministériel, dont les actes de nomination ont fait l'objet de recours en annulation par le haut-commissaire de la République. Une somme de 57,2 millions est transférée au programme 960,07 du gouvernement personnel des cabinets, au programme 962,02, rémunération et charge. Grandeur, aux sections d'investissement, la MEPI a permis d'établir et ou de fiabiliser les prévisions de réalisation de l'ensemble des opérations d'investissement du pays ont ainsi été recensées, tant au titre des projets relevant de partenariats financiers que de ceux financiers en fonds propres, d'une part, les crédits de paiement reconnus comme excédentaires sur le présent exercice et, d'autre part, les besoins avérés présentés par les ministères au titre d'opérations existantes ou de nouvelles opérations à créer. Or, écriture d'ordre, les résultats de ces travaux présentés par chapitre sont les suivants. Je vous laisse lire en silence le tableau suivant. Alors, au-delà des mouvements de crédit ayant pu être réalisés par voie d'arrêté de répartition de crédit de paiement par le Conseil des ministres, le présent collectif budgétaire a pour objet de modifier la délibération relative au budget primitif 2012 de la Polynésie pour permettre la prise en compte de l'ensemble des ajustements identifiés à modifications relatives aux autorisations de programmes. Or, écriture d'ordre, il est proposé une diminution globale du montant des autorisations de programmes de 17,691,000,000,000 décomposées comme suit, plus 2,964,000,000 au titre de la création de 52 nouvelles opérations, plus 1,950,000,000,000 d'augmentation d'API au titre de 28 opérations existantes, moins 22,605,000,000 au titre de 391 opérations existantes. Cette diminution permet de ramener le montant des services votés à environ 53,5 milliards et ainsi donner une bien meilleure visibilité à notre budget d'investissement. En outre, sur un total de près de 200 opérations dont l'achèvement a pu être constaté lors des auditions conduites par la mission d'expertise, quatre d'entre elles ne présentant aucun bon mot sur l'exercice et ne nécessitant pas de diminution d'API au titre du présent collectif budgétaire peuvent d'ores et déjà être proposés à la clôture. Par ailleurs, le libellé de 36 opérations est privé d'être modifié ou ajusté. Enfin, une écriture d'ordre de 500 millions de francs pacifiques d'API pour réaliser les échanges fonciers sans soult et proposés à l'inscription. B. Modifications relatives aux crédits de paiement et aux recettes d'investissement. Hors écriture d'ordre, les mouvements de crédit de paiement ressourcés lors des auditions de l'AMEPI au titre des opérations réelles d'investissement se présentent de la façon suivante. 330 opérations font apparaître des retraits de crédits de paiement à effectuer pour un montant de moins de 6 1 1 14 millions, dont 3 1 692 2 millions financiers en fonds propres, comme suit. Sans cette opération relevant d'un dispositif de partenariat financier pour un montant de moins de 4 1 731 millions, dont moins de 2 2 9 1 financiers en fonds propres, et 223 opérations financées en fonds propres pour un montant de moins de 1,483,000,000. 195 opérations font l'objet d'un besoin d'augmentation du crédit de paiement pour un montant de plus de 4,331,000,000, dont 3,692,000,000 en fonds propres, comme si. 45 opérations relevant d'un dispositif de partenariat financé pour un montant de 1,311,000,000, dont 673,000,000,000 financées en fonds propres et 150 opérations financées en fonds propres pour un montant de 3,19,000,000,000. Les mouvements recensés en mes pays font ainsi apparaître une diminution globale du montant des crédits de paiement de moins 1,784,000,000, tous donc relevant de recettes affectées. En effet, seules sont impactées les ressources extérieures de la Polynésie, l'intégralité des financements en fonds propres considérés comme excédentaires sur les 330 opérations considérées ayant été redéployées, dans un souci de redynamisation de la commande publique, sans pour autant augmenter le recours à l'empreuve vers des projets d'investissement présentant un intérêt reconnu et une faisabilité avérée sur le présent exercice. Cependant, certaines diminutions recensées pour un montant total de 209,936,409 francs pacifiques ne peuvent pas être retenues au titre du présent collectif budgétaire, tant que le compte administratif 2011 ainsi que le collectif de report n'ont pas été adoptés. Elles concernent les programmes suivants. 905,03 pour un montant de 60,587,728. 907,03 pour un montant de 6,997,860. 910,03 pour un montant de 218,823. 903,00 pour un montant de 22,677,483. 914,04 pour un montant de 14,846,690. Et 904,04 pour un montant de 103,974,086. Ces contraintes ramènent la diminution globale inscrite en section d'investissement au titre de la présente délibération à un montant total hors écriture d'ordre de moins de 1,574,035,064. En recette, comment dépense ? Par ailleurs, une écriture d'ordre de 500,000,000 de crédits de paiement préalisés, les échanges fonciers sont sourds et proposés ainsi que l'inscription équivalente en recette. Tel est donc l'objet du projet de délibération 6 juin que nos rapporteurs proposons à nos chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie au nom de la Commission des finances d'adopter. Merci Madame la représentante Tane. La conférence de président a prévu une durée de 90 minutes de discussion pour la discussion générale. Chacun des groupes bénéficiant de 15 minutes ainsi que les non-inscrits. Je demande donc à ces derniers s'ils souhaitent prendre la parole. Monsieur le maire d'Aroué, vous avez la parole. La première observation porte sur l'état du solde de clôture de l'exercice budgétaire dont on relève qu'il est en chute inexorable. Ainsi, comme l'indique le rapport, entre 2009 et 2010, ce solde de clôture a diminué de pratiquement 3 milliards, moins 2,8 milliards réellement. Entre 2010 et 2011, c'est moins 2,3 milliards. Et là, pour 2011, nous avons un solde de 764 millions. Au terme de l'année 2012, et à ce rythme-là, le solde de clôture sera déficitaire de plus d'un milliard de francs CP. Alors, la question que je voulais vous poser au gouvernement, quelles sont les actions que vous envisagez pour juguler cette chute du solde de clôture ? La deuxième remarque que je voulais faire, j'ai relevé dans le rapport qu'un toilettage des autorisations de programme et des crédits de paiement concernant l'investissement a été effectué. Je relève toutefois à mon grand désarroi que plusieurs centaines de millions d'APE au profit des communes ont été supprimés. Je suis interpellé parce qu'on sait que les communes sont soumises à l'obligation d'assumer des nouvelles compétences qui sont lourdes. Je citerai notamment le traitement des ordures ménagères, la mise en place de l'eau potable, l'assainissement des eaux usées et je ne parlerai pas également de la mise en place de la fonction publique communale. Vous connaissez également les difficultés de financement, du fonctionnement et de l'investissement par le biais du FIP de ces mêmes communes, le FIP constituant 30 à 40 % des recettes budgétaires des communes. La question que je vous pose aux membres du gouvernement, pourquoi cette coupe drastique dézapée au préjudice des communes ? Et la dernière observation que je voulais faire concerne la terminologie. Je relève dans le rapport qu'on parle de dépenses obligatoires. Je sais, nous savons ce que sont les dépenses obligatoires. Je relève une autre terminologie, à savoir les dépenses jugées indispensables. J'aurais bien voulu savoir ce que veulent dire les dépenses jugées indispensables. Et puis je me dis aussi qu'à l'inverse, il doit y avoir des dépenses jugées non indispensables. Donc j'avais deux questions à vous poser. Quelles sont ces dépenses qui, à vos yeux, sont jugées non indispensables ? Et comment envisagez-vous de les couvrir, sachant que ce collectif est destiné à couvrir principalement, voire exclusivement, les dépenses obligatoires, ainsi que les dépenses jugées indispensables ? Je vous remercie. Merci, M. le représentant. Y a-t-il d'autres observations des non-inscrits ? J'invite l'intervenant de Temanautemomutu à prendre la parole. Il y a dans cette délibération un certain nombre de dispositions récurrentes. Il y a par exemple la reprise anticipée du résultat de l'année dernière, qui, au regard des années précédentes, a fondu comme neige au soleil, comme vient de le souligner notre Tavana Chine. Il y a également, par rapport aux prévisions, un ajustement des subventions versées par l'État au budget général. On constate à leur égard une diminution en particulier dans le domaine de l'éducation, notamment pour le paiement des CPE. Le ministère national a d'autorité et sans information préalable décidés de l'amener en deçà de ce qu'elle était en 2005. C'est très fâcheux, car avec ce montant, il ne serait pas possible de couvrir les salaires sous l'année si le pays ne venait pas en compensation. Il y a aussi le sujet des admissions non-valeurs, celui des ajustements des subventions versées par le pays à ses établissements ou à ses SEM. Bref, il n'y a pas de ce point de vue-là rien de bien nouveau dans ce texte. Le point le plus intéressant de ce budget modificatif réside, selon moi, dans sa section d'investissement. Il était temps, en effet, que du ménage soit réalisé dans cette section, encombrée par un volume irréalisable d'investissements programmés. Contrairement à ce que vient de dire mon collègue, la mission d'expertise de la programmation et de la planification des investissements, la MEPI, a permis d'y arriver. Certains programmes étaient obsolètes, d'autres n'ont jamais fait l'objet du plus petit début d'études ou de travaux. C'est ainsi un appurement de près de 17,5 milliards de francs, CP, qui a été réalisé. Ce travail est d'autant plus nécessaire qu'il nous permet de discuter avec l'État de son soutien à l'investissement du pays. Il ne faut pas oublier que les critiques concernant notre gestion des données publiques ont aussi concerné un budget d'investissement irréalisable avec un taux de consommation ou de réalisation très faible. Ce travail nous autorise une meilleure visibilité ainsi qu'une discussion plus saine avec nos principaux bailleurs de fonds qui seront en partie sollicités par le financement des 53,5 milliards d'investissements que nous avons à réaliser sur les deux prochaines années. C'est donc un exercice de vérité face aux politiques d'affichage du passé. Pour finir, et bien que cela ne concerne pas directement la modification du budget, un dernier point me semble important dans ce que nous avons entendu en commission. Il s'agit du travail de réflexion entamé sous la houlette de la direction du budget concernant nos politiques sectorielles qui serviront à notre schéma d'aménagement et in fine à notre projet de développement économique. Donc le groupe Temana ou Temomotu s'associe pleinement à cette démarche. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'invite l'intervenant de Yorotafinou à prendre la parole. Je vous prie de nous excuser pour le bruit. Je prévois également de rénover la sonorisation. Merci en tous les cas, M. le Président, pour ce qu'il y a de nouveau au sein de notre hémicycle. Mais il faut dire que c'est très bien. M. le Président, le gouvernement, les représentants, les collaborateurs, les journalistes et notre nouvelle organisation au niveau de la traduction simultanée. Donc maintenant, je peux traduire, je peux intervenir en Thaïsien. Et donc là, je remercie énormément l'Assemblée. Peut-être qu'il y a quelques personnes qui nous regardent et qui n'arrivent pas à suivre en français. Et donc, c'est très bien. M. le Président, j'ai quelques observations à apporter et Armelle Merceron suivra. Et donc, je tiens à saluer encore une fois tout le monde. Et donc, je me pose la question de compenser des modifications apportées au budget général. Parce qu'il n'y a pas vraiment de punch à l'intérieur. Donc, on voit des modifications et bon là, il y a des points importants que nous pouvons peut-être examiner, mais c'est très peu, très peu. Mais il faut dire que c'est peut-être en raison des fonds de l'année dernière. Comme l'a précisé le premier intervenant, peut-être de l'ordre de 700 millions. Et donc, maintenant, il faudrait peut-être réfléchir à l'utilisation de cette enveloppe. restant de l'année dernière. Il y a également un reliquat de 2009 et 2010, peut-être de l'ordre de 9 milliards. Mais en 2011, on a eu 3 milliards. Et là, il y a encore une chute en 2011. Et donc, il y a sûrement quelques explications. Et donc, c'est la question que j'aimerais poser au vice-président. Peut-il, parce que nous n'avons pas encore examiné les chiffres, le compte administratif de l'année écoulée, donc peut-il nous préciser les points ou les lignes où il y a eu une baisse? Est-ce que cela concerne l'importation des denrées? Est-ce que cela concerne la fiscalité douanière? les impôts sur les sociétés? Donc, de manière à pouvoir comprendre la raison de la chute de ce reliquat. C'était donc le premier point. Un autre point, mais cela reviendra dans la discussion des articles. Ce point concerne les recrutements. après la décision du tribunal concernant le nombre de cabinets, le nombre de personnels au cabinet du gouvernement. Donc, vous n'avez pas caché puisque vous l'aviez écrit et vous prévoyez donc d'organiser des recrutements au sein du cabinet du président. Pouvez-vous donc nous apporter des précisions sur ces recrutements ainsi que sur tous les agents du gouvernement? Ce que je retiens, c'est le point concernant les grands travaux. On a l'impression que les modifications qui nous sont proposées sont de l'ordre de 17 milliards. Donc, ce n'est pas petit, mais bon, ce sont des projets qui n'ont pas encore trouvé de moyens d'investissement, de financer pour les démarrer. Et donc, c'est vrai, le vice-président l'avait expliqué en commission les raisons. Et donc, c'est bien dans la gestion d'un pays, dans le gouvernement, que les chiffres soient rectifiés et que ce n'est pas la peine de garder des lignes si les fonds ne sont pas utilisés. Mais il y a des grands travaux où il y a des points qui suscitent notre... Donc, cela concerne, par exemple, l'agropole. Donc, selon le président du pays, c'est un point très important, idem pour le ministre de l'Agriculture. Et ce projet d'agropole viendrait aider la vente de nos produits agricoles. Mais à vous entendre, on a l'impression que l'agriculture n'est plus une priorité pour vous. C'est également le cas lorsque nous voyons la ligne concernant l'éducation. Le collège de Tevayuta, par exemple. Pendant combien d'années nous avons entendu parler de ce collège et en une simple décision de votre part, cette ligne a été supprimée. Donc, j'aimerais avoir des observations de notre maire de Tevayuta. Enfin, chers amis, l'enveloppe assez importante a été votée pour ce projet, mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, peut-être que je me trompe, mais en tous les cas, c'est inscrit en moins. Et il y a d'autres points, d'autres. lignes que vous avez supprimées, peut-être que nous aurons des... Mais nous pourrons en débattre lors de la discussion des articles, sur les articles. Donc, M. le Président, dans votre projet d'aujourd'hui, nous ne voyons pas une force considérable. On a l'impression que ce ne sont que de simples modifications pour garder nos sous, mais on ne voit pas de grands projets à long terme. On ne voit pas de projets après. donc, c'était quelques questions que je souhaitais vous poser. Et merci de votre attention. Merci, M. le Président de Yorot FNW. Je pense que Mme Armel-Merseron intervient. Ah, non. Tout à l'heure. Merci. Merci pour ces observations, M. le Représentant. Et je pense que le Saint-Esprit est tombé sur vous aujourd'hui. Merci. J'invite l'intervenant de Tota Toaïe à prendre la parole. M. les représentants à l'Assemblée de la Première française, chers collègues et vous tous, les amis présents dans cette salle. Concernant ce collectif budgetnaire numéro 1, le groupe Tota Toaïe aurait souhaité, comme beaucoup de nos concitoyens, comprendre les nombreuses interrogations qui nous animent. En effet, les dernières demandes de près du gouvernement Temarou 5, auprès d'une filiale de l'OPT et de la CPS, nous laissent penser que la gravité de la situation des finances publiques de notre pays est plus importante que ce que vous nous laissez entendre. Après un an de gouvernance Temarou, nous constatons les dégâts sur nombre de concitoyens avec davantage de destruction d'emplois, un sur-endettement hausse, de nouvelles pauvretés, précarisation et encore plus de difficultés à boucler nos fins de mois. Plus personne ne peut sous-estimer l'impérieuse nécessité de reconstituer un budget d'investissement public digne de ce nom, de stabiliser l'endettement public et dans ce but de réduire le budget de fonctionnement du pays. Nous l'avons déjà dit, répété, lors de la session budgétaire, la situation de notre fait noix est périlleuse et les choix des investissements publics que le pays doit faire nécessitent impérativement d'être pertinents. Ce que le groupe Tout-à-Touaï a craigné semble pourtant devenir réalité. La hausse de la fiscalité indirecte et des cotisations sociales et par conséquent la baisse du pouvoir d'achat des ménages ont rendu et rendent improbable une reprise de l'activité économique. Nous avions alors imaginé que peut-être M. le ministre de l'économie se concentrerait sur la restauration de notre capacité productive, notre compétitivité, nos rapports qualité-prix et notre positionnement sur des niches de marché très spécifiques, notamment touristiques. Hélas, en parcourant votre collectif, nous avons la désagréable sensation que vous ne voulez ou que vous ne pouvez pas voir la réalité en face et que le budget général du pays s'en va avoir fait l'objet de vases communiquants. Plus rien n'avance. Face à une telle absence de volonté de s'en sortir, le groupe Totatouaïa s'interroge sur l'état de la trésorerie du pays, l'état d'avancement des projets d'investissement du pays. L'information nécessaire à l'établissement d'une analyse financière et comptable du pays manque cruellement. Nous voudrions savoir concrètement quels ont été les résultats de ce plan de redressement et quels enseignements en avez-vous tirés. Vous parlez à présent de projets d'investissement conséquents. Quelles en sont les mesures et les avez-vous intégrées dans votre collectif si oui ou ? Quelles sont enfin vos relations avec les services de l'État, notamment dans le financement du contrat de projet 2012 ? Cela fait effectivement beaucoup de questionnements. En une année seulement, notre Fénois est parvenu grâce à sa politique économique sans faille à dilapider les 6 milliards d'autofinancements laissés par le gouvernement tant que 100. Les milles et une taxes créées par le gouvernement n'ont malheureusement pas eu raison de la célèbre courbe de l'affaire qui dit que trop d'impôts tue l'impôt. Alors, histoire de faire plus crédible à des fautes sérieuses, nous voilà face à un collectif budgétaire qui consiste à gratter les fonds de tiroirs parce que les recettes fiscales, effectivement, ne semblent pas être au rendez-vous. Pourtant, rien que la nouvelle taxation des produits en provenance de l'Europe devrait rapporter 2 milliards de francs de francs CP par an. Je cite cette taxe, mais je ne pourrais citer aussi, je pourrais également citer la taxe forfaitaire sur les colis postaux d'une valeur comprise entre 10 000 et 30 000 francs ou encore la taxe sur les produits électriques d'un pour cent. J'oubliais cette taxe d'un pour cent qui devait alimenter le trou du FRPH parce que, vous comprenez, mes chers collègues, non content d'augmenter le prix de l'essence régulièrement, le gouvernement a préféré multiplier les taxes et c'est dommage. Par contre, utiliser ces cerveaux experts pour engager des dépenses nécessaires avec ce nouveau magot espéré, ce n'était pas gagné. Pour peu qu'on se pense sur le tableau de bord économique publié par le Sérom, on découvre avec stupeur que le troisième trimestre de 2011 fait apparaître que les dépenses de la direction de l'équipement s'effondrent. En 2011, 1,6 milliard a été liquidé, soit 38,4% de moins que les années précédentes. En dépenses engagées, c'est encore pire puisque la baisse est de 84% sur le deuxième trimestre. C'est un record de médiocrité. On ne peut s'empêcher de se demander où sont les objectifs concrets, où sont les décisions, où sont les arbitrages. Quand je pense que grâce à une maîtrise rigoureuse et réalise des dépenses de fonctionnement amorcées lors de la gouvernance Tang Song, nous avions pu dégager un excédent à la fin de l'exercice 2010 de 9 milliards de francs des recettes de fonctionnement et restaurer notre épargne excédentaire de plus de 4 milliards alors qu'elle était déficitaire à la fin 2009 de moins 1 milliard. Sur le terrain et afin de répondre aux attentes fortes de nos concitoyens en matière économique et sociale, ce même gouvernement Tang Song durant 15 mois de gouvernance convient-il de le rappeler sans majorité pourtant, a initié et développé 25 mesures d'aide. Quand l'ancien gouvernement proposait plus de 70 projets, vous nous proposez quoi aujourd'hui ? Rien pour la relance économique, rien pour arrêter la dégradation de l'emploi. Je comprends mieux le principe d'économie d'énergie du coût, car je n'étais pas sûr d'avoir saisi les explications de notre président de l'Assemblée sur les coûts d'énergie en ce qui concerne notre honorable Assemblée lorsqu'il exposait pourquoi il avait même ordonné de peindre tous les plafonds en blanc par ses soucis d'économie. Il aurait-il eu la même économie énergétique qu'au gouvernement ? Si c'est le cas, n'en gaspillant pas davantage, je vais par conséquent être bref et concis en rappelant pour conclure un fait important qui sans avoir été oublié, en 2010, nous avions engagé sous le gouvernement GTS au travail du budget de l'investissement 30 milliards de crédits qui ont été injectés directement dans notre économie. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le représentant. J'invite l'intervenant du groupe UPLD à prendre la parole. Mme Françoise Thomas, vous avez la parole. Bonjour, M. le Président. Bonjour à tous. M. le Président, nous n'avons pas énormément d'observations si ce n'est que de soutenir ce projet qui nous est présenté. Mais juste pour rappeler à tous, c'est que les discussions au sein de la commission se sont bien déroulées, mais il reste encore quelques questions sur lesquelles les ministres concernés ne pouvaient répondre puisqu'ils étaient absents. Donc, s'il y a un point sur lequel j'aimerais préciser, c'est que je félicite notre gouvernement parce que notre pays est dans une situation très délicate et nous le savons tous. lorsque j'entends les interventions, on ne fait qu'attention qu'aux lignes, mais on ne regarde pas dans la globalité. On regarde par lignes et ensuite on lance des pics sur ce ministre, le ministre ou tel ministre. Et donc, je félicite le gouvernement parce qu'avec toutes les difficultés que connaît notre pays, le gouvernement nous propose des modifications du budget qui a été adopté et donc c'est très bien même si ce n'est que le premier collectif donc ce qu'il faudrait c'est que l'on attende le compte administratif de 2011 avant de passer au premier collectif mais ce n'est pas le cas parce que justement le pays est dans une situation très délicate et bien on nous propose des modifications et donc la seule chose que je peux dire c'est que je soutiens le gouvernement merci madame la représentante j'invite l'intervenant du tahouira ou iratira à prendre la parole monsieur friche vous avez la parole merci monsieur le président de l'assemblée bonjour au gouvernement le vice-président notre ministre en charge de la fiscalité de l'emploi etc bonjour au journaliste et à tous chers collègues bonjour moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre collègue François Stama parce que moi je vous fais connaître la position du tahouira ou iratira et non notre position par ligne parce que lorsqu'on voit la situation de notre pays aujourd'hui c'est ce qui nous est proposé au sein de l'assemblée oui effectivement le gouvernement est très courageux d'apporter des modifications mais ce que le peuple souhaite aujourd'hui ce n'est pas que l'on apporte des modifications qu'on lui accorde nos guitares parce que bon quand on fait cela on n'a pas tous la même tonalité et donc je pense que vous devez faire l'effort de résoudre le problème que connaît le peuple et de ne pas rester aux modifications parce que monsieur le vice-président je sais que vous êtes très courageux parce que depuis des années vous êtes le seul à travailler mais nous attendons toujours la relance de notre pays nous avions pensé que dans votre collectif numéro 1 nous pourrions espérer qu'une relance ou quelques projets très intéressants pour nos entreprises pour nos entreprises pour nos jeunes mais là on ne voit pas du tout quelques rayons de soleil également au niveau social on voit les les mamans qui souffrent parce que rien n'est prévu pour venir à leur aide au niveau du cancer du sein par exemple il y a énormément de problèmes aujourd'hui donc le groupe s'inquiète énormément toute discussion avec l'état dans l'attente de l'élection du nouveau président de la république cette rupture était pour le moins étonnante puisque le 7 février à l'occasion de la précédente réunion de ce comité le vice-président Geros en l'absence du président Temerou avait fait état de la signature d'un gentleman agreement pour reprendre le terme qui a été cité qui permettrait à l'état de débloquer l'avance de 6 milliards votés à la fin de l'année dernière par le parlement c'était une lueur l'espoir n'est-ce pas sans épiloguer sur ce revirement qui selon la version officielle du gouvernement serait due aux conditionnalités imposées par l'état nous nous attendions aujourd'hui à avoir quelques explications de la part du président Temerou absent d'ailleurs ces explications avaient été annoncées par le vice-président qui juste après le clash avec l'état déclarait je cite encore une fois Tony Geros le 29 mars nous avons prévu de nous rencontrer à l'assemblée dans le cadre d'une session extraordinaire là le président du pays va dévoiler la stratégie du pays nous y sommes ah nous sommes le 28 c'est demain ah d'accord donc c'est demain lorsque nous allons attaquer les autres points à l'ordre du jour le règlement intérieur de l'assemblée par exemple oui mais c'est pas à ce moment là qu'on aura besoin de lui où il est exactement il fallait poser la question à plusieurs reprises je vous ai demandé parce que vous savez quels sont mes liens d'affection pour votre président mais je suis étonné à chaque fois il va jusqu'à convoquer l'assemblée de Polynésie bon j'ai voulu voir sa signature au bas de la lettre mais le président de l'assemblée n'a pas voulu nous transmettre la lettre de convocation de l'assemblée mais j'aurais voulu voir la signature du président du pays voilà enfin nous voilà nous y sommes mais il ne semble pas que le président de la Polynésie soit donc présent parmi nous pour nous dévoiler sa stratégie il est vrai qu'il nous a donné de manière fracassante un des axes de sa politique de développement vendredi soir sur nos deux chaînes de télévision en promettant de créer 60 000 emplois dans les toits moto grâce aux investisseurs étrangers qu'il compte faire venir 60 000 emplois en 2004 c'était 60 000 francs pour les femmes qui restent à la maison aujourd'hui c'est 60 000 emplois pour les paumotoum nom de Dieu autant dire qu'il faudrait importer de la main d'oeuvre pour tenir ce cap et c'est là où je plains le gouvernement c'est là où je vous plains vous allez être obligés de faire venir de la main d'oeuvre extérieure après les provocations à l'encontre du président de la république il fallait bien que notre président intermittent tente de nous faire un peu rêver mais je crois que sa promesse a fait un flop dans l'auditoire qui ne se berce plus d'illusions depuis bien longtemps trop habitué à avoir un gouvernement totalement inactif face à la destruction quotidienne des emplois et la montée en flèche de la précarité et la désespérance sociale ce titre là je voudrais quand même vous nous rappeler ici puisque les chiffres circulent en ce moment que l'aide à l'alimentation délivrée par les affaires sociales a quintuplé depuis 2007 on est passé d'une cinquantaine de millions pratiquement par an d'aide alimentaire à pratiquement 200 millions par an donc à défaut des 6 milliards d'avance de l'état à défaut de pouvoir emprunter sur les marchés ordinaires vous semblez vous semblez avoir trouvé auprès de Tikifan un généreux prêt de 5 milliards de francs on se demandait pourquoi les antifans ben ça y est on a trouvé ah là là mon dieu ce prêt reste toutefois hypothétique même si une consultation d'un cabinet d'avocats parisien laisse penser que l'opération est possible nous restons dubitatifs avec 2b et 3t nous sommes d'autant plus dubitatifs quand nous avons appris que vous aviez très récemment consulté le tribunal administratif de propriété une consultation certes qui portait sur la possibilité d'embrunter sur les marchés étrangers ce qui ne semble pas être possible nous sommes très au courant de ce qui se passe au tribunal de propriété puisque vous avez entendu dire que c'est un des moyens utilisés aujourd'hui pour descendre les élus taoué donc nous y étions encore hier puis manque de poste nous avons été relaxés mais au détour de cette consultation messieurs du gouvernement le tribunal administratif a quelque peu étendu son avis et l'on peut ainsi conclure que l'emprunt auprès de Tikifon ne respecterait pas les règles en tant notamment qu'il n'y aurait pas eu d'agrément de l'autorité de contrôle prudentiel expliquez-nous c'est ce que nous avons lu et c'est ce que nous comprenons vous ne manquerez de nous éclairer naturellement sur l'interprétation que vous donnez de cet avis du tribunal administratif alors oui la stratégie du pays ou plus exactement la stratégie du gouvernement nous l'attendons nous l'attendons d'ailleurs depuis le 1er avril 2011 c'est-à-dire depuis maintenant un an et ce n'est pas évidemment au travers de ce collectif budgétaire que nous allons voir poindre le moindre axe ainsi peut-être puisque nous apprenons que le gouvernement s'est attaché les services d'un expert européen à M. Bolliet-Biss pour mettre en place des outils d'aide à la décision afin de vous permettre dites-vous de présenter dans le cadre du débat d'orientation budgétaire 2013 c'est-à-dire vers la fin de cette année un plan de développement économique de la Polynésie française nous voilà partis en Europe bref nous l'avions déjà compris et ce collectif budgétaire qui rabote dans tous les coins vient le confirmer cette année 2012 sera une nouvelle année blanche pour notre économie et les chefs d'entreprise seront priés de faire le doron on peut noter au passage extraordinaire hasard que vous prévoyez de nous présenter un plan de développement dont l'élaboration aura été financée sur des fonds publics juste au moment de l'approche de renouvellement de notre Assemblée je vais rassurer mes collègues pour ce qui nous concerne nous n'aurons pas besoin de faire appel à des experts étrangers pour soumettre un plan de développement à la sanction des électeurs dans le cadre des prochaines échéances électorales nous savons ce qu'il faut faire pour relever ce pays en attendant donc nous ne voyons toujours rien venir si ce n'est le report de crédit que vous êtes incapable de mettre en oeuvre en nous expliquant qu'il s'agit d'une bonne gestion dictée par votre dépoussiéreur la MEPI ainsi ce sont donc 17 milliards d'autorisations de programmes qui sortent du document budgétaire c'est d'ailleurs le constat qui vient d'être fait par l'Institut des missions d'outre-mère qui dans ses perspectives pour la Polynésie note que nos difficultés budgétaires et je cite le rapport de l'IOM ne permettant pas une relance de la commande publique la reprise de la croissance économique semble compromise en 2012 la reprise de la croissance économique semble compromise en 2012 la crise de confiance des entrepreneurs polynésiens s'installe durablement laissant place à un attentisme généralisé à l'ensemble des secteurs d'activité je cite et je ne fais que citer l'IEOM monsieur le vice-président et l'IEOM de rajouter les premières tendances conjoncturelles enregistrées au premier trimestre sont dans l'ensemble mal orientées notamment dans les secteurs du tourisme et du commerce les solutions provisoires prévues par l'État dans le cadre du contrat de projet 2008-2013 avec une réorientation d'une partie des financements vers la construction d'établissements scolaires et d'abris de survie n'auront probablement que peu d'effet sur l'année 2012 compte tenu du calendrier prévisionnel de réalisation votre collectif n'est donc finalement que la transcription budgétaire des inquiétudes de l'Institut mais surtout de l'ensemble des acteurs économiques au passage mes chers collègues en note dans ce document votre document la mise à la trappe de ce qui devait être un axe essentiel du développement agricole cher à notre président voyageur avec la mise entre parenthèses et c'est dommage qu'il ne soit pas là parce que je pense qu'ils n'ont pu en nous en parler pour ne pas dire suppression des 850 millions qui étaient destinés à Keiho Touraud de même d'ailleurs que les crédits destinés aux zones de stockage et de conservation dans les archipels c'est vraiment dommage que l'on est aujourd'hui c'est vrai que ce programme est peut-être un programme un peu à tendance orange mais enfin Keiho Touraud est un programme attendu par les agriculteurs alors c'est vrai j'ai appris dernièrement à Paris que notre ministre va nous faire venir des experts de l'INRAGE quoi qu'ils sont trois dont nous allons prendre en charge nous naturellement les dépenses ici en Polynésie française mais ces experts devraient venir nous apprendre comment nous devrions réorganiser la chambre de l'agriculture réorganiser le service de l'économie rurale oui je me suis entendu avec le président de l'UPLD il me transfère ses minutes donc nous apprendre en fin de compte comment nous allons organiser notre agriculture enfin réellement monsieur le vice-président on se pose des questions sur vos capacités aujourd'hui à conduire ce pays à l'indépendance vous ne pouvez vous passer d'experts experts européens experts français et encore des vrais de souches du terroir français qui vont venir nous apprendre comment nous allons organiser notre agriculture il y a un vrai problème mais c'est vrai que l'écoulement des produits de la terre monsieur le président de l'assemblée est devenu secondaire puisque grâce aux chinois nous allons sans doute devenir le premier producteur mondial de Rory après les promesses d'or vert du noni qui allaient nous assurer l'indépendance économique rappelez-vous des déclarations de notre cher président absent voyageur voici le temps de la corne d'abondance du concombre de mer attention à l'indigestion et aux dégâts sur l'environnement et aux dégâts sur l'environnement si votre collectif ne laisse aucun espoir en termes de dynamisation de l'économie par contre il ne manque pas de coller à l'actualité immédiate puisque vous vous êtes empressé de créer de nouveaux postes de catégorie D mon cher Pierre dans notre administration afin de pouvoir accueillir sans concours quelques-unes de vos petites mains je vais être poli n'est-ce pas de vos petites mains qui œuvraient dans vos cabinets jusqu'à la décision du tribunal administratif de l'emploi fictif quoi donc ces emplois cabinets sortis par la porte vont pouvoir retrouver un emploi sous le statut de fonctionnaire au prétexte annoncé par le vice-président que nous n'aurions pas dans notre administration suffisamment de chauffeurs et de plantons disponibles nous avions cru comprendre que le ministre en charge de la fonction publique voulait mettre un terme au recrutement sur des emplois de catégorie D dans notre administration c'est pas que nous aurions cru comprendre on a plusieurs fois à discuter de cela en séance même d'ailleurs en tout état de cause cela en dit long sur votre réelle volonté de redimensionner notre administration dans le cadre de votre pseudo au plan de redressement des comptes publics je vais être court monsieur le président au travers de ces exemples monsieur le président c'est flagrant naturellement nous voyons bien que vos priorités restent confinées à une gestion à la petite semaine sans réelle perspective pour nos compatriotes nous reviendrons bien sûr plus en détail au moment de la discussion par article de ce qui se fera que confirmer le vide sidéral dans lequel vous demandez aux Polynésiens d'évoluer j'en ai terminé monsieur le président et je vous remercie pour votre compréhension et je remercie mon collègue Mamatoua de m'avoir prêté quelques instants de son temps de parole merci je vous remercie le représentant je demande au gouvernement quelques réponses aux questions s'il vous plaît réduisez votre temps de parole je vous remercie monsieur le président ces systèmes de climatisation est de 25 ans il y a 7 sociétés qui sont venues réparer le système de climatisation donc je vous prie de ne pas murmurer au projet qui a été fait s'il vous plaît réduisez votre temps de parole je vous remercie le président puisque vous avez le calendrier des règles de cette assemblée première idée que je voudrais vous exprimer nous sommes dans le système financier il ne faut pas s'attendre c'est comme si je suis dans l'examen de la commission des finances il n'y a pas de réponse possible que je vous donne première idée notre notre économie générale de cette année aujourd'hui le système a changé pour ce qui concerne les finances nous sommes toujours dans la philosophie de la politique est-ce que nous allons cacher pour les dévoiler ailleurs afin que les personnes qui nous soutiennent puissent être joyeux je dis que à cette époque là c'est le temps de la cigale nous sommes en train de chanter ici pour dire qu'il ne faut pas s'inquiéter il y a un moyen qui vient de l'au-delà aujourd'hui tout est fini les personnes à qui j'ai confiance sont eux-mêmes dans le problème les finances ne sont pas au bord de la faillite les finances je vous dis aujourd'hui selon la direction du président qu'on donne un chiffre exact voici le chiffre exact pour répondre à Philippe ce manque est le suivant lorsque le peuple vient nous rencontrer parce qu'il rencontre des problèmes au niveau des impôts on leur répond ne vous inquiétez pas je m'occuperai je trouverai les moyens lorsque le suivant arrive et nous sommes venus après et là il dit il y a quelques économies qui ne rentrent pas dans le budget certains nous disent qu'il ne faut pas trop s'inquiéter 15 milliards comment réagissons-nous est-ce que nous allons leur dire qu'il ne faut pas s'inquiéter et d'autres arriveront par la suite non il ne faut pas agir de la sorte il ne faut plus cette façon de ce système politique dans notre pays nous allons avoir des problèmes sur le plan politique la réponse du président nous allons il est vrai que nous allons nous rencontrer ce qui était caché un jour apparaîtra donc il importe de montrer au peuple notre économie et cherchant les moyens d'effacer ce problème comment l'année dernière dans le l'écommission du contrôle budgétaire nous avons nous avons serré la ceinture selon ce que nous avons entendu notre président a répondu s'il y a des impôts et des taxes il faut le payer le peuple qui n'arrive pas à payer donc il faut trouver un moyen un moyen d'effacer tout cela donc nous avons effacé 4 milliards voilà pourquoi vous dites pourquoi on diminue nous allons dire à cette personne compétente nous avons distribué 4 milliards non nous avons entrepris un travail correct juste l'année dernière et cette année comment comment allons-nous faire si vous dites qu'il faut dissimuler ça aujourd'hui la commission des finances de 2012 1 milliard 2 et là maintenant nous sommes à 3 milliards 2 nous voulons atteindre les 4 milliards c'est pas parce que madame Boulia a demandé donc ce que je viens de vous dire ce qui est caché profondément apparaîtra un jour donc ne cachons plus les choses qui ne sont pas correctes je ne dis pas un tel n'a tel a fait ça j'ai dit selon une pensée qui a été évoquée si mon intervention a répondu à quelques unes de vos questions nous allons parler maintenant nous allons parler de l'autorisation de programme lorsque un taillis lorsqu'un taillis dit un franc c'est un franc avant que nous sommes revenus au gouvernement le gouvernement ancien a pris quelques dispositions tous les AP baisseront le 31 décembre qu'est-ce que cela veut dire les premiers jours du mois de janvier nous pourrons nous pourrons nous pourrons faire revivre cela pour répondre à monsieur le maire de Haroué donc il y a une diminution donc le ministre de l'économie va essayer de combler les dépenses aujourd'hui nous avons 900 millions de AP je ne sais pas comment traduire ce sigle AP nous allons maintenant venir sur la terminologie pour expliquer quelques thèmes donc il est question des dépenses obligatoires des dépenses indispensables le prioritaire il m'a il m'a dit qu'il ne faut pas oublier les dépenses prioritaires cela signifie qu'il est question ici des dépenses urgentes si tu connais l'explication dans notre langue vous comprenez certainement la signification ça c'est la politique qui soutient cela si nous sommes d'accord sur ça nous pouvons dire que c'est indispensable nous allons passer sur peut-être c'est un peu long monsieur le président concernant notre contrat cabinet c'est un peu difficile c'est difficile parce que car il est question de certaines règles de loi parce que cela ne repose que sur la loi un exemple je suis je suis ministre et pour développer notre notre économie une seule personne dans notre dans mon cabinet une seule personne non pas deux trois quatre une seule personne n'est tombée car selon selon les éclaircissements qu'il a donné qu'il est comptable j'exige de lui qu'il me protège dans mes interventions dans mes dans certains services qui se qui n'appartiennent pas à l'état et je voudrais qu'il me contrôle je voudrais qu'il me dise est-ce que cela convient ou pas et cela le juge le juge dit qu'il ne faut pas embaucher quelqu'un selon ce que tu as fait mais de prendre quelqu'un dans le SMG mais dans le SMG il n'y a pas de quelqu'un de spécialiste pour faire ça mais la personne que j'ai embauchée elle a un niveau très élevé de catégorie A et je l'ai embauchée et il est tombé aussi le juge m'a dit qu'il faut regarder uniquement ce que dit la loi l'année 2010 vous c'est à vous de faire cela vous avez élaboré une loi et nous avons eu quelques difficultés à ce niveau là parce que ce que nous avons fait c'est de rectifier les erreurs qui ont été faites à l'époque où il gouvernait le pays malgré que nous avons essayé de chercher de diminuer les employés et c'est tombé un million et malgré cela le chiffre a tombé encore qui c'est qui va réparer laissez-nous c'est ce que nous sommes en train de faire tout le temps de rectifier les erreurs par l'ancien gouvernement passons au plan de redressement c'est la même chose lorsque nous avons nous pensons nous croyons que le travail a été fait la banque n'a pas été consultée il est normal que l'état l'état français nous exige parce que vous vous nous avez vous nous avez pas prévenu vous avez vendu ce bâtiment à Paris et nous sommes restés là sans rien comprendre nous avons attendu jusqu'au jusqu'au jour dans la première session madame Bollier m'a dit elle pense que nous manquons de 6 milliards de fonds de roulement voilà un thème que j'aime pas trop malgré ça nous allons dire fonds de roulement il vous manque 6 milliards de fonds de roulement et moi je l'ai répondu ça va patiner ça va patiner dans fonds de roulement si nous vendons ce bâtiment à Paris et concernant la banque Socrédor rien à faire elle a dit que c'est pas un problème il suffit d'avoir 1 milliard sur les 6 milliards est-ce que nous nous comprenons il suffit il suffit Il nous a montré une liste. Ce n'est pas Domagnon. C'est juste une pensée, Sandra, pour dire à vous, M. le Président. Quand j'ai montré la liste à Mme Bollier, elle a dit que c'est fini. Il y a quelque chose de sûr dans le pays. Mais quand aura lieu la deuxième session, tu vas dire au commissaire, il a dit oui. Il ne faut pas exiger le pays de vendre ce bâtiment qui est à Paris. Il faut surtout pas exiger cela. Et lors de la session, j'ai expliqué mon désarroi au commissaire sur la vente de ce bâtiment à Paris, ainsi que la Socredo pour protéger ce plan de redressement qui veut que cela se réalise et développer dans notre pays. Et dans sa fonction, il a pris une décision. Il est important que vous vendez le bâtiment qui est à Paris. En réponse, je lui dis, il existe ces similiats. Voici la liste. La Socredo n'est pas ici. Qu'est-ce que vous voulez? Voici. Pourquoi insistez-vous? Je suis le représentant selon le haut commissaire. Il s'est tourné à Mme Bollier. Monsieur le haut commissaire, peut-être que vous ne me comprenez pas. Je vous dis maintenant, je ne suis pas membre du comité d'enquête, de la commission d'enquête, pour prendre une décision dans l'Assemblée. Si vous imposez concernant ces milliards, je vous dis qu'il vaut mieux arrêter notre réunion. C'est une décision politique, donc il est important pour nous d'attendre dans cette décision politique. Je l'ai dit, il est important pour nous d'attendre un peu pour nous expliquer le point de vue de la France. Nous, nous vous expliquons notre point de vue. Voilà la réponse que je voudrais vous faire part. Le jour où nous sommes réunis, j'ai demandé au haut commissaire s'il accepte. J'ai la liste de l'économie de 6 milliards. J'ai la liste de l'économie de 6 milliards. J'ai la liste de l'économie de 6 milliards. Ce qui est sorti, ce n'est pas le... Il s'agit du relevé de conclusion. Et selon ce que j'ai lu, il s'agit d'un compte rendu. Et quand j'ai vu cela, je vais attendre. Je ne vais pas signer ce compte rendu parce que j'ai envie de rencontrer Marie-Lise Planchard. Et finalement, je l'ai rencontré et je lui ai dit le désarroi du pays, ainsi que le peuple, ainsi que son soutien. Je lui ai demandé si elle peut changer son calendrier parce que je ne pense pas qu'il est important pour nous d'examiner en 5 minutes les problèmes que rencontrent, les difficultés que rencontrent notre pays. Est-ce que tu acceptes cela ? Je ne peux pas. Je suis assez pressé. Ce sera le haut commissaire qui prendra la décision. Et là, je me suis aperçu qu'il s'agit de la politique. C'est à nous de voir sur ce plan politique qu'on nous exige, sur notre peuple, qu'allons-nous faire ? Est-ce que nous allons accepter cela ? Est-ce que nous allons continuer d'accepter cela ? Et si nous acceptons, ils vont revenir à la charge sur le gouvernement et sur les élections qui approchent ? Comment réagirons-nous à ce moment-là ? Est-ce que nous allons nous agenouiller devant tout cela pour accepter de l'aide qui vient de la France ? Ce pays n'est pas dans l'indépendance ? Est-ce que nous allons nous révolter selon ce qui se passe en Matinic, en Guadeloupe ? Non. Donc, il faut dire ce qu'on pense. Et puis, par la suite, réfléchir sur ce que nous allons faire dans nos décisions. Est-ce que nous allons soutenir le pays ? Ou est-ce que nous allons continuer selon ce que les autres nous disent qui vient d'ailleurs ? Est-ce que nous allons boucher nos oreilles ? Est-ce que nous allons nous taire ? Lorsque nous nous voyons dans la vie, toutes les personnes peuvent donner leur point de vue. avant l'année 2004, il n'y avait pas. Et ils se cachent. Aujourd'hui, les gens se lèvent pour dire ce qu'ils pensent. En ce qui concerne l'économie générale, cela existe il y a 30 ans de cela. Maintenant, si on ferme le robinet, nous allons avoir des problèmes. C'est pour cela que le gouvernement trouve une solution pour que nous puissions nous diriger vers l'indépendance. Nous allons chercher par nous-mêmes l'exemple des difficultés du PSG. J'ai entendu, si nous faisons cela, la France viendra nous soutenir. Lorsqu'on demande à l'État français, l'État répond que nous n'avons pas de moyens. Rappelons-nous, en 2005 et 2006, lorsque nous évoquons la fraternité, cela a trouvé agréable à l'État français car il a vu le projet. Et l'État français a dit, quand il y a un trou, c'est là que vous avez essayé de remplir ce qui manque. C'est pour cela qu'on dit, les familles se trouvent en difficulté aujourd'hui. une réponse à cette époque-là, c'est l'indépendantiste dirigeait le pays. Pour avertir le peuple, il faut faire attention à ce que fait l'État. Voilà, Monsieur le Président, quelques points de vue. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions, donc je n'ai plus de point de vue à ce sujet. Merci, Vice-président. Donc, je demande à Madame Thérèse Tanné de lire l'article. Prenez. ... Cumulé avec le résultat antérieur, reporté, qui s'élève à 9,859,105,791, est affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement pour un montant de 9,94,798,037. Le solde disponible après affectation s'élève donc à 764,307,754. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 1er. Donc, je répète, La discussion est ouverte sur l'article 1er. Est-ce clair ? D'ailleurs, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Avant tout, Monsieur le Président, ceux-là dans ce box qui sont là, là, ils parlent pour qui ? Ils traduisent pour qui ? Parce que je ne comprends pas ce que nous a dit notre vice-président. Je voulais entendre la traduction, mais je n'arrive pas à entendre la traduction. Donc, c'est la première question. Vous ne voulez pas la réponse ? Ah non, non, tout à l'heure. Nous, nous, nous avons un temps de parole limité. Deuxième point, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas là pour écouter le vice-président pleurer devant nous. Oui, il est en train de pleurer, là. Il pleure comme un enfant qu'on a accusé, qui accuse. C'est vous qui avez caché. Aujourd'hui, nous voulons que... Mais qui vous a dit que vous avez dit des mensonges ? Ou qui vous a dit que les chiffres ont été dissimulés ? Et moi, je pense que vous êtes en train de dissimuler les chiffres, parce qu'un enfant qui commence à pleurer alors qu'on ne l'a pas encore tapé, c'est qu'il a fait quelque chose de pas bien. Et ce n'est pas ce que nous avions dit. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que... Pourquoi sommes-nous toujours en train de proposer des modifications alors que les employeurs attendent de grands projets ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des emplois qui sont supprimés. C'est la question qui a été posée. Et je ne dis pas que vous avez dissimulé des chiffres. Donc, deuxième point qui m'agace. Eh bien, je pense qu'il faut arrêter de regarder dans le rétroviseur, parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes aux affaires du pays. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes allés jusqu'en 2004, que personne ne voulait s'exprimer et qu'aujourd'hui, ils osent s'exprimer. Mais aujourd'hui, les gens, ils s'expriment. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Peut-être qu'à notre époque, c'était mieux. Les gens allaient dans la rue. Les rues étaient brûlées. Ce n'était pas interdit autant de flos. Mais il ne faut pas retourner en arrière. Vous êtes toujours sur l'Ancien Testament, là. La question aujourd'hui... Regardez donc... On nous accuse presque que Boulier... Nous sommes... C'est à cause de nous que Boulier nous demande de... nous serrer la ceinture. Personne n'a demandé à Mme Boulier de venir dans ce pays. Et je disais... Peut-être que la majorité ne le sait pas. Mais certains experts... Au niveau agricole, ils viennent dans notre pays. Ils sont... Ils viennent dans notre pays... Nous apprendre comment faire. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ah ouais, c'est un gros bâton qu'on nous a lancé tout à l'heure. On vous dit comment faire pour relancer le pays. Et vous... Vous nous accusez. Et donc... Voilà, M. le Président, mais... Il faut arrêter. Il y a... Vous ne nous avez pas convoqué pour nous... Pour entendre les uns et les autres pleurer. Enfin... Avant de donner la parole à Hiro, je tiens à préciser aux uns et aux autres que ce sont des jeunes du pays que nous avons recrutés pour essayer de valoriser la langue thaïtienne dans notre pays. Et donc, nous allons les respecter parce que... Ils débutent. Et donc... Nous allons rester là et... Faisons un effort. Hiro, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Vice-président, les ministres. Mes collaborateurs, à tous. Chers représentants, bonjour. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, M. le Président, avec ce qui a été mis en place, c'est que les journalistes comprennent mieux et qu'ils écrivent les réponses que nous a données M. le Vice-président sur les difficultés que connaissent les... les difficultés que nous connaissons entre le pays et l'État. Ce qu'il nous a dit, eh bien, ce sont les réponses de l'article 1. Pourquoi aller jusque-là ? On ne lapide personne, mais c'est juste pour rectifier les choses. On rectifie ce qui a été dit dans les journaux. Tous les jours, nous lisons les journaux. Tous les jours, nous entendons les émissions... les émissions de radio de France chez nous, comme Polynésie première. Et je me tourne derrière pour leur... pour demander à nos amis. Lorsque vous dites des choses, n'oubliez pas la vérité et la justice. Ne prenez pas partie. Parce que ce peuple, le peuple de ce pays n'est pas là. C'est important ce que je vous dis. Maintenant, comment allons-nous faire demain ? C'est la question essentielle du Vice-président pour nous aider à mettre en place une économie meilleure. de sorte que demain, nous ne soyons plus en difficulté. Il y a plusieurs versions, plusieurs observations. Et donc, je pense que ceux de droite, au milieu et de gauche, des deux côtés, nous ferons part de leurs observations. Et donc, c'est le point que je souhaitais vous faire part. Et donc, je vous ai fait parvenir des suggestions. En France, pour ces élections présidentielles, Sarkozy, Hollande, Mélenchon, presque tous les candidats, demandent une nouvelle fiscalité sur les transactions financières. Et là, on peut les applaudir. Lorsque ça, on propose ici chez nous, eh bien, on nous regarde de travers. C'est là la clé. C'est là la clé pour demain. Et il n'y en a pas d'autre. Dans tous les pays qui connaissent ce problème financier, c'est la clé. Il n'y en a pas d'autre. Dans tous les pays. C'est ainsi qu'ils agissent. Et donc, je fais appel aux uns et aux autres d'ouvrir leur esprit, de voir loin pour savoir comment relancer notre économie. Et donc, tout à l'heure, je reviendrai sur quelques observations et je les détaillerai. Et donc, je pense que M. le ministre a donné des réponses concernant l'article premier. Donc, c'était très long, mais c'était très important pour tout le monde. Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 1 ? Non. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour... 28. Qui est contre ? Levez bien au vote main. 38. Qui s'abstient ? 16. 16 contre. 2 qui s'abstiennent. Donc, l'article premier est adopté. Article 2. Article 2. Article 2. Article 2. ... Donc, par rapport à 764 307 754 francs, qui est le résultat, je dirais, dérisoire, mais là, je reprends l'expression du rapporteur, de madame le rapporteur, sur ces 764 millions qui paraissent effectivement dérisoires, est-ce que c'est 100% qui est réintégré dans le budget, auquel cas les réserves seraient complètement asséchées ? Et on a du mal à le savoir, parce qu'on le verra à l'article 3, au chapitre 991.01.03, à l'article 002, on nous dit, résultats de fonctionnement reportés, 832 651 847, et ayant posé la question en commission, on m'a dit que ça a inclué les résultats de certains établissements publics, je reviendrai là-dessus, mais on ne sait pas, dans ces 832 millions, si ce sont les 764 millions qui sont réintégrés, sauf si j'analyse mal. Donc, je voudrais savoir si c'est la totalité ou pas. Merci, Armer Melseran. Y a-t-il d'autres observations sur cet article 2 ? Non. Monsieur le vice-président, messieurs les ministres, la parole est à vous. Oui. Pour résumer, ce budget constitue la totalité du budget de l'année précédente. Oui, monsieur le président, c'est bien évidemment comme ça que ça se passe. Quand on parle dans une langue, il est normal qu'elle soit traduite. Et ainsi, quand on parle en français, il serait bien de traduire en thaïcien également. Merci bien. Parce que je vous aime, je vous donne à nouveau la parole. Reposez votre question. Merci, monsieur le vice-président. Pouvez-vous répondre en français à cette question ? Merci. Nous passons au vote. Même vote. Merci bien. Article est adopté. Article 3. Merci bien. Donc, nous sommes sur le chapitre 960. Soixante. Vous n'avez pas d'observation ? Même vote. Adoptez. Chapitre 965. Merci bien. Nous sommes sur le chapitre 965. Madame Armel Merceron. Donc, une participation de l'État, parce qu'il y avait des questions d'ajustement, de date qui ne collaient pas. Donc, je voudrais savoir si, à la date d'aujourd'hui, le ministère pense pouvoir utiliser ces financements, parce que j'ai retenu que le gouvernement faisait de l'agriculture un élément important de notre développement, et je pense qu'il ne faut pas dédaigner des sommes qui permettent de financer des postes de techniciens. Alors, je vois que le ministre de l'Agriculture n'est pas là, mais est-ce qu'on peut espérer que ces sommes, cumulées à celles qui ont déjà été inscrites dans le budget de 2012, vont être véritablement utilisées, puisqu'il nous a été dit en commission qu'il était fréquent que ce ne soit pas utilisé. L'État, un jour, va les enlever. Merci. Armel Merceron. Y a-t-il une réponse au sujet de l'utilisation de ces fonds ? Oui, M. le Président. Nous sommes au niveau du budget, et effectivement, dans cette organisation de l'État, Poetcom, cette somme s'élève à 1,610,979 francs. Je vous remercie de cet ingénieur qui serait financé en partie par ces éléments de financement, puisque nous ne sommes qu'en recette. Merci. Nous passons au vote du chapitre 965. Même vote. 28 ont accepté. Chapitre 969. Merci bien. Nous sommes sur ce chapitre. Avons-nous des observations à faire ? Madame Sandra Lévi-Agami confirme son vote positif pour ce chapitre. Nous sommes donc rendus à 29 voix. Le chapitre est adopté. Merci bien. Avez-vous des observations à ce sujet ? Il n'y a pas d'observation. 29 voix pour, 18 contre, et une abstention. Chapitre 971. Merci. Y a-t-il des questions à ce sujet ? Il n'y a pas d'observation. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 974. Merci bien. Nous passons au débat. Il n'y a pas d'observation. Passons au vote. Même vote. Adopté. Très. Merci. Y a-t-il des observations à ce sujet ? Pas d'observation. Passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 990. Merci. Nous passons au débat. Pas d'observation. Passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 991. Merci. Y a-t-il quelques corrections à faire à ce niveau-là ? Donc, je demande à M. le vice-président de bien vouloir nous faire la lecture de son projet d'amendement. M. le vice-président de bien vouloir nous faire la lecture de la lecture de l'Amendement. Merci. Merci. Nous validons donc l'amendement qui est adopté. Avez-vous des observations à ce sujet? Il n'y a pas d'observation. Cet amendement est adopté. Merci. Madame la rapporteure, veuillez nous faire lecture. Armel Messeron, la parole est à vous. J'ai prélevé une partie des résultats, puisque c'est ce qui nous a été indiqué, sans préciser quels étaient les établissements publics qui avaient fait l'objet d'un prélèvement sur leurs résultats pour pouvoir abonder cette ligne. C'est du moins ce que j'ai compris. Et est-ce que c'était de leur plein gré? Merci bien, Armel. Y a-t-il des réponses à apporter à cette question émanant de la représentante pendant quelques instants? La parole est à vous. Oui, M. le Président. Au sujet de la fermeture de l'EPAP, il y a un budget non négligeable. Il n'entre pas dans notre collectif que nous étudions aujourd'hui, car il a déjà été budgété dans un autre budget. Et aussi, nous n'allons pas revenir là-dessus tout à l'heure, nous allons étudier la question de la fermeture définitive de ce service. Merci. Y a-t-il d'autres questions sur ce chapitre? Nous passons au vote, même vote, 29 voix pour, 22 contre et 1 abstention. Est-ce qu'il y a, sur ce chiffre, une observation, Mme El Malgo? Si, M. le Président. Oui, alors, sortie de l'EPAP est demandée par le gouvernement. Mais il reste encore un reliquat. Je pense qu'on va en parler un peu plus tout à l'heure. Mais pour les autres établissements, notamment Farid Tamahou. On disait que Farid Tamahou avait un matelas financier très confortable. Et en fait, il y avait une partie de deux subventions de Farid Tamahou qui n'avaient jamais été versées. Et le dernier conseil d'administration de Farid Tamahou de la semaine dernière, il a été demandé au conseil d'administration de renoncer au versement à recevoir du pays de cette partie-là de sa subvention de 2009 et également de, je ne sais plus qu'à l'année. Voilà. Mais en tout cas, ça faisait une restitution de 80 et quelques millions. Est-ce bien ça? Merci. M. le Vice-président, la parole est à vous. Merci. Nous passons au vote. Oui, M. le Vice-président, parce qu'il y a été procédé à une modification, il faudrait donc retenir ce dernier chiffre équivalent à 20 millions supplémentaires. Je demande au gouvernement, parce que 20 millions ont été rajoutés à ce chapitre, le chiffre restant est donc modifié. Je demande, M. le Vice-président, de nous donner le chiffre correct afin que nous puissions passer au vote sur le chiffre effectif et correct. Je vous laisse quelques minutes pour nous donner une réponse. Donc, le chiffre définitif et correct qui résulte des réajustements budgétaires. Donc, le chiffre définitif et correct qui résulte des réajustements budgétaires. 5,714,097,893 francs. Merci, M. le Vice-président. 5,714,097,893 francs. Nous passons au vote. Adopté. Au sujet de la totalité de l'article 3. Adopté également. Article 4. Merci. Chapitre 960. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 962. Merci bien. Nous passons au débat. Pas d'observation. Même vote. Adopté. Chapitre 963. Merci. Il n'y a pas d'observation. Passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 964. Merci. Pas d'observation à ce sujet. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 965. Merci. Armel Marceron a une observation à faire. La parole est à vous. Le choix, je dirais, manifeste du gouvernement, que de soutenir TNR et le port de pêche, puisque j'imagine cela s'est fait au détriment d'un certain nombre de demandes d'autres ministres qui n'ont pas été satisfaites. Donc, je voudrais profiter du fait que M. Temori est présent pour qu'il nous dise où il en est du rétablissement de la TNR et surtout, je lui avais déjà demandé ça en CCBF, mais je pense que ça nécessite une information plus complète. Quel est son objectif par rapport au devenir des bateaux de TNR le jour où ils sortiront totalement de la défiscalisation ? Parce qu'on sait tous très bien que si nous avons tous été solidaires pour abonder chaque année, et je crois que ça s'est fait quel que soit le gouvernement, pour abonder chaque année les subventions qui ont été versées à TNR. Et si on faisait les 100, ça ferait énormément. Et nous l'avons fait parce que nous avons pensé qu'étant engagés, bien ou mal, malheureusement, aujourd'hui, on est obligés de faire avec, dans un programme de développement de la pêche qui n'a pas donné les résultats que nous aurions souhaités, on arrive au bout de l'obligation de soutenir TNR pour éviter la pénalité que représente le fait de sortir du bénéfice de la défiscalisation. Donc, ce qui est important, en tout cas, moi, ça a toujours été ma vision des choses, ce qui était important, c'était de savoir ce qu'on va faire après, quand on sera sorti des obligations et des risques de pénalité. Donc, je repose ma question, est-ce que vous vous préparez à céder ces bateaux à des armateurs privés ? Et dans quelles conditions est-ce qu'ils auraient le droit d'exercer ailleurs qu'en Polynésie ? Ou est-ce que vous maintenez l'idée d'une structure publique comme TNR, mais qu'il faudrait, et jusqu'à quand, soutenir financièrement ? Voilà. Donc, le côté artificiel ou de soutien public du démarrage ne peut pas se perpétuer indéfiniment. Donc, quelle est votre vision des choses et comment vous envisagez les années suivantes ? Merci, Madame la représentante. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci à tous les élus de notre Assemblée qui se posent la question de savoir quand est-ce que nous allons sortir de ce soutien que nous apportons à la société TNR. Effectivement, il est intéressant de savoir que TNR sortira donc de la période difficile de la requalification en 2013. Donc, il nous reste donc quelques bateaux à soutenir encore, et cette année, je pense que nous avons 7 bateaux sur les 15 qui vont sortir. Et en 2013, nous n'aurons plus qu'à la fin de l'année que 2 bateaux, en fin 2013, 2 bateaux à soutenir. Donc, il est certain qu'après ce soutien que le pays apporte pour éviter cette requalification et sortir définitivement de la défiscalisation, il est important, effectivement, d'envisager le devenir de cette flottie de pêche. Pour ce qui nous concerne, nous envisageons déjà de prévoir, disons, de proposer la société, plutôt la SAS Avaia, qui est la société exploitante des navires et de pêche, de proposer à la privatisation. La question qui se pose alors à nous, allons-nous trouver en face des investisseurs qui seraient réellement intéressés par reprendre ces 15 navires de pêche qui vont sortir en 2013 de la défiscalisation ? Toute la question est là. Et quelles sont les conditions que nous allons adopter pour que ces futurs investisseurs s'intéressent vraiment à racheter la société Avaia pour assurer une gestion complètement privée ? Pour l'instant, nous cherchons à démontrer que c'est une société qui est capable de gagner de l'argent pour, justement, inciter les investisseurs à une reprise éventuelle de cette société. Donc, je pense que 2012 sera une année déterminante pour convaincre les investisseurs, les futurs investisseurs, puisque nous allons commencer à équilibrer les comptes de la SAS Avaia. Et j'espère que ce sera un élément clé qui nous permettra, donc, de proposer à la privatisation, donc, de la SAS Avaia. Quant à la société TNR, je pense que la société sera tenue de poursuivre ses activités tant qu'il n'aura pas récupéré la totalité des fonds qu'il a à l'extérieur, mais ne sera plus dépendante de la subvention du pays. Parce que je peux dire en résumé sur la situation et sur la question qui est posée. Merci. Merci. Nous passons au vote. Même vote. M. le maire de Ruroutou est revenu. 29 voix pour, 22 contre, 1 abstention. Chapitre 966. Merci. Y a-t-il des questions à ce sujet ? Pas de questions ? Passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 967. Merci. Pas d'observation à ce sujet ? Passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 968. Merci. Avez-vous des observations ? Mme Armel Merceron. Le gouvernement, donc, souhaite poursuivre le plan de redressement. Alors, certes, il y a des admissions en non-valeur pour assigner comptablement les choses, mais où en étant, d'une façon plus large, dans la mise en œuvre du plan de redressement, dans la partie relative aux établissements publics ? On nous avait expliqué lors du budget primitif que les dotations à un certain nombre de ces établissements n'avaient été calculées que juste pour la première partie de l'année, en gros jusqu'au mois mars-avril, et notamment le 31 mars pour un certain nombre, qui devaient disparaître à cette date. On est quand même à trois jours de l'échéance. Je prends l'exemple du FDA. On n'a aucune visibilité sur ce que va devenir le FDA. On ne sait pas. Alors, nous élus, on ne sait pas. En général, tout le monde ignore. Alors, on attend. Et je prends le cas du FDA, mais s'il vous plaît, répondez pour l'ensemble. Où en êtes-vous de l'application du plan de redressement ? Ça apparaît bien mou. Et pour Ré-Ivanoui en particulier, j'ai cru comprendre, parce qu'on n'a pas d'informations directes, qu'un certain nombre de personnes qui émergeaient à Ré-Ivanoui vont aller ou sont, vont aller au... à Téfaretta Routinoui. Mais cet établissement lui-même, a-t-il les moyens d'accueillir ces personnes ? Voilà, on a l'impression qu'on va en transférer, mais sans prévoir les financements. Donc, je voudrais que vous profitez de l'occasion pour avoir un éclairage complet sur l'avancée, pour chacun des ministères, de leur projet de restructuration des établissements publics. Merci. Messieurs du gouvernement, avez-vous une réponse à apporter à ce sujet ? Oui, M. le Président. Au sujet de cette première question émanant de notre collègue Armel, au sujet de l'étude des dépenses dans les services du pays. Également, les services comme la SAGEP, le SDA, l'OPH, aujourd'hui, même si le ministre chargé de la SAGEP n'est pas là, je pense que voilà la raison des difficultés rencontrées. Donc, le ministre chargé du FDA nous en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a une convention pour baisser les taxes. Et cette baisse nous vient de France. Il est demandé au pays de payer un milliard pour le remboursement de ces taxes. afin que cette baisse de taxes ne rencontre pas de problème. En attendant que le FDA et l'OPH savent qu'en est-il au sujet de la décision de la justice, au sujet de l'administration du territoire. Et c'est également pourquoi on a pris du retard à ce niveau-là. Et au sujet de ce dernier service, Hayvanoui, et de ce nouveau... Il s'agit de la même chose. Ils sont également dans les mêmes difficultés. Ils ont neutralisé cette difficulté lors de la fermeture de la SAGEP. À ce moment-là, la récupération du personnel du FDA, le passage de certains de ces personnels dans l'administration, ainsi que la récupération du personnel de la SAGEP, pourra s'opérer très rapidement. Alors, la deuxième contrainte, c'est le recours qui a été déposé contre la loi de pays que nous avons tous adopté ici, sauf vous, nous, pour permettre l'intégration du personnel de ces satellites périphériques dans l'administration du pays. Alors, comme le Conseil d'État n'a pas encore statué, alors on est sous-tendu au positionnement du Conseil d'État sur la probable intégration ou non du personnel de ces satellites. Peut-être pas la totalité, mais pour le personnel qui est concerné par la reprise des missions de ces satellites par le pays. Donc, leur intégration probable au sein de l'administration du territoire. Merci. Monsieur le maire de Tha, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour aux collègues. Mesdames et Messieurs du gouvernement, Monsieur le Vice-président, je ne sais pas s'il convient de poser cette question ici, mais je vais vous la poser. Allons-nous voter un autre collectif dans les jours qui viennent. Donc, je suis présent ici. Vous savez tous que les Raromatai organisent actuellement leur Heiva. Merci, Monsieur le Vice-président. Donc, apportez-nous des précisions afin que ces précisions apparaissent dans le PV. Voilà, Monsieur le Vice-président. Merci. Merci bien. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Vice-président, avez-vous pensé à Tha'a et aux îles sous le vent ? Comment ne pouvez-vous pas être sensible au regard que vous adresse le Vice-président ? À quoi bon répondre à cette question puisqu'elle a apporté une réponse elle-même ? Attention, ne m'entends pas. Tavana, nous pouvons... Monsieur le Vice-président, nous allons organiser cette année 2012 ce Heiva, festivité, afin d'unir les îles sous le vent. Pierre, quand vous êtes rendu sur Tha, je vous l'ai dit, Donc, je demande, avez-vous une pensée pour ces frères et sœurs des îles sous le vent ? Avez-vous prévu un budget afin que nous puissions organiser sereinement notre rassemblement ? Car aujourd'hui, il y a bien le budget du pays, il y a le collectif, et il y a également un budget caché. Monsieur le Vice-président, si vous êtes dans ce budget caché, montrez-le-nous. Voilà. Et si vous n'avez pas pensé à nous, je vous demande de penser à nous. Merci. Vous nous dites de croire en vous, d'avoir confiance en vous, c'est ce que nous faisons. Donc, pensez à nous, accordez-nous une petite pensée. Et où est-ce que c'est réellement écrit ? Voilà ma question. Merci, Madame le maire. Ce n'est pas une réaction politique. Lana, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, aux membres du gouvernement, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, ma réaction vient soutenir la réaction du maire de Ta'a. Car vous nous avez dit que vous alliez nous accorder 20 millions, Monsieur le Vice-président, 20 millions. Ancrez ça dans votre esprit. Donc, je soutiens amplement la réaction de Madame le maire de Ta'a. J'ai également cherché, notamment, parce que le ministre des Sports s'est rendu chez nous, parce que nous sommes en période de campagne, de rencontre de la population. Donc, il faut absolument, il nous a dit qu'il fallait absolument s'empresser de faire nos demandes, et nous nous disons donc qu'il y a véritablement de l'argent disponible dans les caisses du pays. Nous sommes dans un dispositif actuellement qui veut que nous distribuions des sucettes. Il faut y aller, il faut en profiter. Mais où allons-nous aller chercher l'argent à attribuer à ces associations ? Ma troisième observation, ma troisième question s'adresse au ministre chargé du FDA, car à la première budgétisation, parce que il est vrai, comme disait Monsieur le Vice-président, que ces personnes sont dans l'interrogation aujourd'hui. Donc, le 30 mars, le FDA est censé fermer. 30 mars, si c'est bien ce que j'ai lu. Et il me semble que le 30 mars, c'est bien cette semaine. Et le budget qui a été prévu pour le FDA est censé s'arrêter au 30 mars. Donc, d'après ce qui avait été dit au départ, les agents du FDA allaient être affectés à l'OPH. Cela fait un petit moment que nous ne nous sommes pas rencontrés, nous nous rencontrons aujourd'hui. et j'en profite donc pour demander où on est la question de la fermeture de ce service, où on est la question de ces agents qui avaient dit qu'ils allaient prendre leur retraite, où on est la question des licenciements économiques. Où en sommes-nous ? Allons-nous procéder à la fermeture de ce service ? Que vont devenir ces agents ? Voilà, M. le Président, ma question. Merci bien, Lana. Je sais que le ministre n'est pas là, mais je pourrais avoir une réponse à ce sujet. Merci. Vito, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs du gouvernement, recevez mes salutations. Oui, M. le Président. J'ai bien écouté les observations de chacun. Et au sujet de ces 20 millions qui sont censés être accordés pour l'organisation de ce rassemblement au Reromataï, au sujet du budget qui doit être alloué aux associations, je pense que c'est correct. Mais il y a... Je pense qu'il faut penser à cette population qui n'arrive pas à mettre leur pirogue à la mer pour aller à la pêche. Je nous dis ça parce qu'il faut regarder loin au niveau de la distribution de ce budget. Je ne pense pas qu'il s'agisse de distribution de sucettes, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres problèmes beaucoup plus importants dans notre pays. Merci pour cette réaction appréciable. Enfin, fin de course. Monsieur le Président Daniel Erlem, la parole est à vous. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs de la presse, à tous, bonjour. Veuillez recevoir mes salutations. L'OPH, une partie par la SAGEP, et une grande partie des agents du FDA devaient donc intégrer ces deux établissements. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore finalisé la fusion FDA-OPH. En ce qui concerne le FDA, le gouvernement a décidé de sursoir à la fermeture à la fin de ce mois-ci. Donc la fermeture est repoussée à une date ultérieure qui n'est pas encore précisée. Nous avons reçu un financement et un remboursement de la part du pays pour les avances que le FDA avait faites dans le cadre de la construction au lit. Ce budget nous permet de continuer les activités du moins pour la reconstruction au lit pour cette année car, au-delà des problèmes budgétaires, du devenir de l'établissement lui-même, ce sont quand même l'avenir d'hommes et de femmes dont nous parlons aujourd'hui. La loi d'intégration pour les missions qui devaient être reprises par le pays a été attaquée, donc les agents qui devaient être repris par les services du pays, nous ne pouvons pas effectuer aujourd'hui. Au niveau de l'OPH, la situation n'est pas clarifiée aujourd'hui, donc nous ne pouvons faire intégrer les agents du FDA à l'OPH. Nous avons de quoi assurer leur salaire au moins pour quelques mois, même jusqu'à la fin de l'année. On a mis en place un plan de financement par rapport à ça. Nous avons mis en place aussi un dispositif de départ volontaire. Aujourd'hui, nous avons 10 agents qui ont accepté ce plan de départ volontaire. Nous avons 4 autres qui partiront le mois prochain. Et en ce qui concerne les actions, le FDA se concentrera surtout à terminer le programme au lit pour cette année. Voilà en gros la situation du FDA à ce jour. Merci. Marourou Maïdeï. Merci. Nous passons au vote. Madame Chantal Galenant. Merci, Monsieur le Président. Chers amis, bonjour à tous. C'est vrai que Monsieur le Président nous a donné une réponse, mais pour moi, elle me semble partielle. Pourquoi ? Je suis membre du conseil d'administration du Faretto Hittinui et à ce jour, je ne sais toujours pas comment ça va être restructuré. Et je sais que j'ai transmis un courrier à Madame le Ministre, je n'ai toujours pas eu de réponse et je pense qu'il faut quand même informer au moins les élus, c'est un minimum parce que ce n'est pas l'extérieur qui viendra nous informer. Aussi, je souhaitais aussi savoir si c'est possible de me répondre aujourd'hui si on allait augmenter la subvention du Faretto Hittinui. On ne peut pas aller mettre du personnel au Faretto Hittinui quand on sait qu'au niveau de Heivanui, le personnel est mieux payé. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, je suis désolée sur ce chapitre-là, je m'abstiendrai. Merci. 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 Total chapitre 970, 158 026 096 francs. J'ai eu un certain nombre d'informations. La population cible pour les frottis pour le dépistage du cancer du col de l'utérus est de 88 000 femmes, et celle pour la mammographie est de 26 700 femmes. Il est à rappeler que pour un frottis avec une consultation, on en a pour près de 12 000 francs, et que pour une mammographie, c'est aux alentours de 16 400 francs au CHPF. Pour que la prise en charge gratuite du dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus puisse se faire cette année, la direction de la santé a besoin de 80 millions de francs. Ils ont réussi à mobiliser 30 millions sur fonds propres. Je suis bien au courant qu'une négociation avec la CPS est en cours et devrait trouver une issue d'ici le 4 avril prochain pour une prise en charge de ce coût de dépistage, mais ce collectif constitue la dernière possibilité budgétaire à court terme d'être assurée que ces 88 000 femmes pourront bénéficier de ces dépistages. Vous avez vu qu'il y a eu une erreur, ce n'est pas 114 700, c'est bien 88 000 femmes. Il s'agit là d'affecter 80 millions de francs sur cette ligne budgétaire et de retirer la même somme au niveau de la ligne TN-TV. Rappelons qu'une femme dont le cancer est métastasé coûte 30 millions de francs pour l'ensemble de ses soins et l'accompagnement. 80 millions de francs pour la prévention pourra sauver de nombreuses femmes et de nombreuses familles par la même occasion. Je vous remercie, M. le Président, de votre attention. Merci, Mme la représentante. J'invite le gouvernement à donner quelques observations. Merci, M. le Président et Mme la représentante. Le gouvernement s'inquiète effectivement de ce sujet et de l'action qui a été menée par Chantal. Et donc, une décision a été prise pour débuter ce projet, ce programme. Et il est de l'ordre de... Et donc, une convention a été passée avec la CPS. 70% des charges seraient prises en charge par la CPS et donc 30% par nous. Pendant toute la durée, nous avons besoin de 120 millions de francs. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de négocier avec la CPS pour mener à bien ce programme. En plus, nous avons également, pour nous, les papas, nous avons également cette maladie qui nous concerne. Et notre ministre est en train de réfléchir à un dispositif pour que les papas puissent disposer de prévention. Merci. Vous avez bien compris qu'il s'agit de la prostate. Oui, oui, prostate. Armel, vous avez la parole. On a été le premier à réagir au début du mois de février, lorsque la presse nous a appris qu'il y avait effectivement une interruption dans la prise en charge, qui était un élément essentiel du programme de dépistage des cancers. Nous sommes très heureux que d'autres aient pris le relais pour faire en sorte qu'aujourd'hui, ce soit un sujet qui concerne tout le monde, en tout cas toutes les femmes. Je voudrais rappeler qu'en novembre 2003, dans cette enceinte, j'étais en charge de la santé et j'ai présenté à l'époque un projet de délibération pour instituer un dépistage gratuit des cancers gynécologiques. Du reste, M. Tenceau, qui n'était pas là, présidait la séance, et c'était Mme Tareta Saint-Joux qui en était la secrétaire, et c'était présenté par les conseillères Patricia Grand en particulier. Donc on voit bien qu'on est dans une logique qui est inscrite depuis longtemps. Et je voudrais préciser qu'il y a une délibération de l'Assemblée qui organise ce dépistage, qui prévoit qu'il soit pris en charge par le budget de la Polynésie. J'ai bien vérifié, sans limite liée par exemple au fait qu'il existe des crédits. Donc c'est une obligation que vous avez de poursuivre les choses. Au passage, et avant de revenir à la question du financement, je précise également qu'à l'article 18 de cette délibération, il était dit, au cours de la cinquième année de mise en œuvre de ce programme, donc à partir de 2004, et tous les cinq ans, le programme donnera lieu à une évaluation de son fonctionnement et de son efficacité. Cette évaluation fera l'objet d'un rapport communiqué au Conseil des ministres et présenté à l'Assemblée de la Polynésie française par le ministre en charge de la santé. De mémoire, je ne connais pas de document qui a été transmis à l'Assemblée pour faire cette évaluation. Je reconnais que l'instabilité, la succession des ministres de la santé depuis 2015 ait perturbé un peu les choses. Mais enterrer d'une manière discrète un programme qui a été validé par les élus de la Polynésie, c'était inacceptable. Et le rapport d'activité de la direction de la santé qui nous a été remis il y a peu fait état de ce dépistage des cancers gynécologiques. Je ne reviens pas sur les exigences techniques, les propositions, mais il était bien dit que l'évaluation prévue en 2010 n'a pas pu être réalisée. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais que le coût, les dépenses mandatées, s'élevaient à 95,325,396 francs. Donc on voit bien que ce n'est pas avec les 30 millions que la direction de la santé ou le ministère a trouvé que l'on réglera le problème. Je précise, pour aller dans le sens que vous indiquez, M. Giraud, que dans le schéma d'organisation sanitaire, qui a aussi été validé par la santé et renouvelé, il est bien prévu effectivement qu'il y ait maintien de ce programme de prévention, mais également extension à d'autres dépistages, et notamment le dépistage de la prostate. Autrement dit, si on ne fait rien, on reculera. Voilà. La suppression de l'EPAP a fait que les crédits, et c'est dommage que le ministre en charge de la santé ne soit pas là, parce que c'est lui, dans le cadre d'un gouvernement dirigé par M. Temarou, qui avait récupéré les taxes qui étaient affectées à l'EPAP, et qui étaient dédiées à cela, pour les mettre dans le budget de la direction de la santé. Et depuis une date que j'évalue vers 2005-2006, eh bien, les sommes très importantes qui étaient prévues pour les programmes de prévention, et notamment ce dépistage, ont petit à petit été consommées pour payer des dépenses courantes, carburant, électricité, etc., etc. Eh bien, on voit bien que si on ne veille pas à l'application des textes, si on ne fait pas des évaluations, on en arrive à cette extrémité. Et je dirais, pour revenir au sujet directement de l'amendement, que si une démarche a été entreprise auprès de la CPS, ça prendra du temps avant qu'on puisse changer la délibération, organiser la prise en charge par la CPS. Donc, ça ne sera pas fait sans doute avant la deuxième, au mieux, vu la vitesse à laquelle vous allez quelquefois, que ça ne sera pas fait avant la seconde moitié de l'année, au mieux. Encore faut-il que les administrateurs des trois régimes soient d'accord. Donc, pour toutes ces raisons, je remercie tous ceux qui s'engagent dans le maintien de ce programme, et nous voterons pour l'amendement, même si on peut discuter des conditions dans lesquelles il est financé. Merci. La parole est à Chantal Galnon. Monsieur le vice-président, que vous nous donnez plus de garanties concernant le soutien à cette remise en place de ce dépistage gratuit. Et je suis heureuse aussi de savoir que vous avez mis en place aussi un dépistage gratuit pour les hommes. Au contraire, s'il s'agit de nous maintenir en vie plus longtemps, pourquoi pas ? Mais je souhaite quand même avoir plus de garanties, monsieur le vice-président, voire le ministre des Finances, parce que je sais que j'ai discuté avec monsieur le ministre de la Santé, qui m'a dit qu'il avait le soutien du gouvernement et que ça allait être mis en place rapidement. Et en entendant, en écoutant notre collègue Armel Merceran, c'est vrai que la mise en place, si on ne le fait pas aujourd'hui, comment allons-nous le faire pour que ça soit mis en place rapidement ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui sont concernées par ce dépistage. Et il ne faut pas aussi oublier les femmes des îles, des îles éloignées, les Toamoutou, les marquises, parce qu'elles aussi, c'est pour ça que je dis que 80 millions demandés aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, c'est même 150 millions qu'il faudrait nous donner pour ce dépistage. Aussi bien pour les hommes, pour les homoutous, pour les marquisiens, il ne faut pas penser qu'aux gens de traité, parce que ce dépistage concerne tout le monde. Et puis je souhaitais aussi dire que c'est vrai qu'on peut réagir rapidement dans les journaux, mais ce qui compte en tant qu'élu, c'est d'agir en acte et d'agir intelligemment avec le gouvernement en place et ne pas continuer à les critiquer. Que ce soit vous ou un autre gouvernement, j'aurais tenu le même discours. Ce que je veux dire, c'est de penser à notre population et d'être très pragmatique. Et aujourd'hui, on a besoin d'une réponse sûre. Voilà, merci, M. le Président. Négocier une gestion de tout ça et de financement à 70% par la CPS et les 30% par le pays. Vous êtes dans cette démarche-là. Or, déjà qu'il y a le conflit entre les médecins libéraux et la CPS qui n'arrivent pas encore à être réglés, je me demande bien à quel moment, véritablement, vous allez pouvoir remettre en place ce dispositif tel que vous le proposez, le dispositif de prise en charge, justement, de ce dépistage gratuit au profit des femmes. Est-ce que vous pensez attendre la fin de l'année ? Nous y sommes déjà. Donc, je crois qu'il faut faire attention. Moi, je reste très débitative sur votre proposition parce que ça reste des paroles et on ne sait pas du tout jusqu'où, quand ça va arriver. Deuxième chose, nous avions eu des réunions de travail avec le ministre de la Santé lorsque le problème est apparu dans les journaux. Je voudrais dire à ma collègue Chantal Gallenot, nous avons évoqué, je l'ai évoqué personnellement, dans le cadre de cette réunion de travail avec le ministre de la Santé qui a présenté ses stratégies sur la réforme de la PSG. Réunion, d'ailleurs, très intéressante. Et nous avons parlé de ce problème-là, de cette décision de suspendre ou de supprimer. En fait, je ne sais pas trop quelle a été la position du moment, à ce moment-là. Et le ministre, déjà, nous a parlé de cette démarche de négocier avec la CPS. Et cela fait maintenant deux mois. Rien n'est sorti encore. Donc, je reste très dubitative sur votre position. Troisièmement, nous allons parler, aborder le dossier de l'ex-EPAP, sur la liquidation de l'EPAP. Et je vais le dire maintenant, mais je l'ai écrit dans mon projet d'intervention. C'était de vous demander que le reliquat restant les 155 millions de l'ex-EPAP soit versé pour financer, justement, ce programme de dépistage. Parce que nous avons entendu, 80 millions, ce n'est pas suffisant. C'est 95 millions d'après les chiffres donnés, mais ça, c'est de l'année 2010, je crois, Mme Merceron. Et donc, nous avons suffisamment d'argent sur le reste de l'ex-EPAP. Et ce qui, à mon avis, c'est tout à fait logique de transférer ce restant-là dans le cadre de la prévention et notamment ce dispositif particulier. Alors, si vous ne pensez pas pouvoir retirer ou abonder dans le sens de l'amendement déposé par notre collègue Sandra Lévi-Agami, il faudrait alors que vous vous engagiez à ce que le reliquat ex-EPAP soit versé pour ce dispositif. Parce que vous avez déjà piqué 200 millions de l'ex-EPAP en mars dernier. Merci. La parole est à Sandra puis à Édouard. J'ai entendu l'intervention de notre vice-président, Anthony Géros. Il nous disait d'attendre et qu'ils allaient réfléchir. Mais le problème, c'est qu'on ne peut plus attendre. Nous savons qu'il y a les moyens dans la caisse du pays et il est possible aujourd'hui de voter un budget pour la protection des femmes. Et c'est cela l'objectif. Concernant l'intervention d'Armel Merceron, je soutiens tout à fait ce qu'elle disait. Et effectivement, en 2003, il y avait un texte qui a été adopté. Et donc, cette compétence est celle de gouvernement et non de la CPS. Peut-être que vous pouvez toujours essayer d'attendre et de réfléchir à modifier les anciens textes et nous dire que les 30 % seront pris en charge par la CPS et 70 % par le pays ou peut-être autre chose. Mais le problème, c'est ce changement. Il faut énormément de temps pour changer les textes. Et aujourd'hui, il y a des sous dans la Caisse du pays. Donc, nous pouvons tout à fait voter cela aujourd'hui. pour ce qu'elle a organisé lundi. Et c'est exactement dans la même ligne de conduite que ce qui a été organisé par d'autres représentantes. Et moi, je salue toutes les initiatives qui ont été prises. L'important, c'est quoi ? C'est que ces femmes qui sont susceptibles d'avoir un cancer, que ce soit au niveau des seins ou du col de l'utérus, puissent être détectées à temps. Quand elles sont détectées à temps, elles coûtent moins cher à la collectivité, déjà. Je vous ai rappelé 30 millions la prise en charge d'un cancer métastasé. Mais également, ça permet à ces femmes de vivre et de ne pas se retrouver entre quatre planches. Et ça, c'est la réalité. Donc, à un moment donné, la première cause de mortalité chez les femmes, c'est quand même ces types de cancers. Donc, quand je vois qu'on chipote pour 80 millions de francs sur un budget de 135 milliards, pour les femmes de Polynésie qui représentent là 88 000 femmes, moi, je pense qu'on peut faire cet effort aujourd'hui. On trouve bien de l'argent pour les voyages des uns et des autres. On peut trouver 80 millions pour les femmes. Alors, pourquoi 80 millions ? J'ai discuté avec le directeur de la santé qui m'a expliqué qu'ils ont réussi à mobiliser, eux, de leur côté, 30 millions. Et compte tenu du calendrier déjà avancé dans l'année, les 80 millions seront les bienvenus. Alors, c'est vrai qu'on est loin des 179 millions qu'on avait auparavant, mais ça pourra faire l'affaire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci, Sandra. Dernière intervention. Merci. 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 On a été les premières à s'élever contre ce hold-up que vous avez fait contre les moyens de prévention qui étaient destinés à l'EPAP. Et ce qui est condamnable dans cette affaire, c'est malgré tout le fait que l'on aille chercher des taxes que la population a accepté de payer dans le but d'alimenter un fonds de prévention. Bon, aujourd'hui, on en est arrivé à vider complètement ce fonds de prévention. et de ce fait, en effet, une partie de ces personnes, de ces services, de ces établissements qui bénéficiaient des fonds de l'EPAP s'élèvent et contestent votre procédé. Monsieur le vice-président, je crois que vous avez une très bonne idée et je vous remercie de penser aux hommes. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des autres concerts, mais les hommes aussi aujourd'hui souffrent et ils sont assez nombreux. Je ne sais pas combien il y a d'hommes dans notre pays, 90 000, je crois qu'on est un peu moins nombreux que les femmes. Mais néanmoins, il y a de plus en plus d'hommes aujourd'hui qui se retrouvent, en fin de compte, victimes de cette maladie sans avoir été détectés en temps utile. le dernier illustre, c'est un de nos directeurs d'établissement qui est passé à cause de ça. Donc, c'est bien. Mais par contre, sur la proposition qui est faite ici par Mme Lévi-Agami, nous ne sommes pas très favorables, nous ne sommes pas favorables du tout même à ce que l'on aille chercher de l'argent là où il y a aussi des problèmes. Je vous rappelle quand même ici, si vous vous rappelez bien vous-même des discussions que nous avons eues dans cette enceinte, TNTV avait déjà subi une ponction provisoire des crédits qui lui étaient destinés pour d'autres opérations. Donc, aujourd'hui, en fait, ce n'est pas une subvention nouvelle qui est donnée à cette société, mais c'est bien, le but est bien de remplacer ce qui a été ponctionné en début d'année. C'est la raison pour laquelle je suivrai beaucoup plus favorablement la solution qui est proposée par Mme Algon, à savoir de prélever les crédits nécessaires sur le compte de clôture de l'EPAP qui affiche en effet 155 millions qui devraient pouvoir se dégager. Voilà. Donc, en l'état, nous ne sommes pas favorables à l'amendement pour des raisons techniques, puisque nous estimons qu'il ne faut pas rendre encore TNTV plus malades qu'il ne l'est aujourd'hui pour venir subvenir à des besoins en fin de compte qui est une évidence qu'il faut à tout prix abonder la ligne de prévention pour nos femmes, pour les maladies cancérigènes de nos femmes. Merci. Je demande au gouvernement de bien vouloir répondre avant de passer au vote. pour défendre, comme vient de l'expliquer notre collègue Fritsch, les concerts gynécologiques qui affectent également l'homme. Et à ce titre-là, je me souviens bien, Armel, qui était, je crois, ministre à l'époque, avait dit que ça, allait venir dans un deuxième temps. 2003-2012, le deuxième temps, il est un peu, il traîne un peu des pieds. Mais ceci étant, ceci étant, aujourd'hui, nous sommes rattrapés par l'OMS qui demande que dans le cadre de l'opération qui a été effectuée depuis 2003 en Polynésie, on puisse s'attacher à ce qu'on puisse, sur la population cible, recenser au moins 70% de cette population de cette population cible. Selon l'OMS, seule une participation, excusez-moi, de 70% de la population cible au programme entraînerait une baisse de 20 à 30% du taux de mortalité. Rien qu'au niveau du concert du sein. Alors, ça fait que nous, on est obligé de nous adapter aux chiffres. Et pour nous adapter aux chiffres par rapport aux statistiques que nous avons, on doit dépasser le cadre des 50 ans. On est obligé de descendre bien plus bas que les 50 ans. Et pour descendre bien plus bas que les 50 ans, alors c'est bien beau dans le cadre de la délibération 2003. Effectivement, on a bien, à l'article 8, comme l'a expliqué, à l'article 15, comme l'a expliqué l'article du financement, c'est quel article déjà ? C'est l'article 18, voilà. Il donnera cette évaluation ? Non, 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 non. C'est l'article 16. Voilà, excusez-moi. On a bien marqué qu'à l'article 16, les dépenses afférentes au dépistage des concerts gynécologiques sont imputées sur le budget du territoire, mais ça n'obère pas le fait que dans le cadre du financement de nos assurances maladie, on demande à la CPS de rembourser ce que le pays a payé compte tenu de la part de participation au pays à ses dépenses. Et c'est dans ce cadre que la négociation actuellement est menée parce que les conventions sont arrivées à échéance au 31 décembre. et vous pensez bien que la réticence de la CPS par rapport à la différence qu'il y a entre un programme de thérapie et un programme de prévention fait quand même poids dans la manière dont les choses évoluent, dans la manière dont les négociations évoluent. Alors, comme je me suis exprimé déjà, il y a une méthode radicale. Si nous pensons, et là, il faut être honnête avec nous-mêmes, si nous pensons que véritablement c'est, comment je disais, ni prioritaire, ni obligatoire, mais indispensable, si nous pensons que cette dépense est une dépense indispensable, dites-le nous, nous allons prélever de la fiscalité pour pouvoir venir sous-tendre les besoins de financement. Mais en tous les cas, en l'état actuel, en l'état actuel, nous n'avons pas les fonds pour faire jusqu'à 50 ans. L'OMS nous dit aller au-delà. Descendez à 40 ans, descendez à 30 ans, et effectivement, le taux de mortalité que nous avons sur ces cancers vont au-delà. Les pics vont au-delà de l'âge que nous avions arrêté pour commencer le dépistage. En fait, il faut commencer plus tôt. Et quand on veut commencer plus tôt, vous avez bien compris que la population appréhendée est plus importante. Et si la population appréhendée est plus importante, il faut payer un peu plus. Et pour arriver à payer un peu plus, il faut que les parties s'entendent. À moins que, on modifie l'article 16 et on ne dise qu'il n'y a que le pays qui paye. À ce moment-là, comme je vous ai dit, la seule solution qui va nous rester, c'est d'aller lever de la nouvelle fiscalité pour venir supporter ses besoins. C'est pour ça que je disais que je ne veux pas que le sujet soit polémique, parce que c'est un sujet qui nous affecte tellement, nous tous, dans nos familles, qu'il est nécessaire et important que nous y trouvions une solution pérenne, mais pas une solution que je dirais de façade pour dire que, vous voyez, on a fait. Mais vous voyez, depuis 2030, on a fait. aujourd'hui, la prévention du cancer de la prostate, on n'en parle pas encore, du moins, ce n'est pas écrit quelque part. Et deuxièmement, le financement de la population cible que requiert l'OMS ne peut pas être appréhendé dans le cadre du financement que nous avons retenu dans le cadre de notre budget. Merci. Nous passons au vote de l'amendement qui est pour 7 pour ceux qui sont contre. Le Tahu Tahu s'oppose, non ? Abstention ? 29 contre. Abstention ? 7 abstentions. Donc, l'amendement n'est pas adopté. Donc, nous passons au vote du chapitre 970. Même vote, même vote. C'est une chose. Parce qu'on peut très bien rester là pour cette année sur le dispositif qui a déjà été mis en place pour cette année. Le temps, effectivement, que vous négociez avec la CPS, que vous étendiez le dispositif aux hommes. Et vous n'avez pas répondu à ma proposition sur les 155 millions de l'ex-EPA. À quoi vont servir, alors ? Parce que vous êtes en train de zyuter là-dessus pour faire autre chose. Sachant que vous aviez déjà, dès votre retour au pouvoir fin avril, vous avez pensionné les 200 millions de l'ex-EPA. Alors, rien ne vous empêche de prendre ce financement-là pour le dispositif de prévention de dépistage pour cette année. Le temps que vous meniez vos études, vos négociations et tout le reste à appliquer ensuite l'année prochaine. Merci, Mme la représentante. Donc, je reprécise. 7 pour. 7 abstentions. Et 29 contre. Nous passons au chapitre 971. Merci. Merci. J'ai déjà signalé à une séance précédente que le budget du RSPF a été voté avec, en fait, un déficit. Puisque, par artifice, pour équilibrer les choses, et M. le ministre, M. le vice-président, ne disent pas, on n'a pas obligation d'équilibrer, peut-être comptablement, mais moralement, si. Donc, ce déficit a été voté avec une ligne qui s'appelle participation à recevoir de l'ordre de 2 et quelques millions, 6 milliards, pardon, parce que la participation du pays et le rendement des taxes affectées prévisionnelles ne couvrent pas la totalité des dépenses. À ces 2 et quelques milliards, il faut rajouter le déficit de l'année 2011. Et je chiffre entre 3,5 milliards à un minimum, si les rendements ont été un peu meilleurs que prévus, à 4 milliards, le manque d'argent nécessaire pour équilibrer les comptes du RSPF, autrement dit, tout simplement pour assurer les prestations et les remboursements dues au titre du RSPF. Le dernier chiffre que j'avais, c'était 65 000 personnes au RSPF, alors que le budget était bâti sur une perspective inférieure, et certains parlent de 70 000. Je ne sais pas quel est le chiffre exact, parce qu'on n'a pas cette information régulièrement. Et je sais que, pour avoir participé au conseil d'administration du CHPF, mais aussi du RNS, que d'ores et déjà, la CPS paye en retard l'hôpital, avec un mois et demi de retard. Or, on sait que, sur recommandations impératives du ministre en charge de la Santé, le budget du CHPF a été bâti avec une enveloppe diminuée de 860 millions, moins 6 %, ce qui a posé, après, tous les problèmes que l'on a eus, et il a fallu trois conseils d'administration du CHPF pour arriver à obtenir un vote positif, mais avec des économies telles que j'ai du mal à penser que l'hôpital, qui est soumis à une pression très forte en ce moment, du fait du conflit avec les médecins et du fait qu'un certain nombre d'opérations ne se font plus dans les cliniques privées parce que les médecins craignaient jusqu'à présent de ne pas être payés, eh bien, j'ai du mal à penser que l'hôpital tiendra le coup. Alors, si en plus, on lui, on le paye de plus en plus en décalage, que par ailleurs, un certain nombre d'autres professionnels de santé et peut-être un jour les malades eux-mêmes seront remboursés avec retard. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est inévitable, même si on gère les choses en trésorerie, parce que ça, c'est la réponse habituelle, on n'est pas obligé d'équilibrer le RSPF parce que ce n'est pas écrit dans les textes, on finance en trésorerie, eh bien, à force, les dépenses étant tellement élevées, la trésorerie va se tendre et je voudrais savoir ce que vous avez prévu pour le RSPF d'ici la fin de l'année, je ne parle pas de maintenant, mais un prochain collectif, pour abonder le budget de telle manière que l'on garantisse aux gens qui, aujourd'hui, souffrent le plus de la crise d'avoir un minimum l'accès aux soins et, deuxièmement, les prestations nécessaires, je parle du minimum vieillesse, je parle des allocations aux handicapés et je parle également des allocations familiales. J'ai plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme, donc vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas informé des risques, j'attends la réponse. Merci de m'avoir laissé tout ce temps, M. le Président. Le gouvernement, avez-vous une réponse à apporter ? Gynécologie. Pour dire simplement, la fermeture de l'EPAP est conditionnée aujourd'hui par la clôture d'écriture entre le pays et le TPG. Le TPG n'a pas tout terminé. Ces écritures. Et donc, du fait, nous, on est retardé dans la récupération de la totalité des fonds de l'EPAP. Ce qu'on récupère au titre de ce collectif va servir à financer deux mesures. D'abord, la première, c'est de permettre de compléter le financement demandé par l'ILM pour 70 millions. Et la deuxième, et vous allez le voir dans un amendement, c'est de venir au secours, en renfort plutôt, des besoins de financement de sécurité des aéroports du pays qui rentrent dans la compétence du pays pour 30 millions. Alors, voilà, en quelque sorte, ce à quoi va être mobilisé les opérations sur lesquelles vont être mobilisés les fonds de l'EPAP pour le prélèvement partiel que nous faisons sur le solde qu'on va récupérer lorsque la clôture des écritures va être complète entre le pays et le TPG. Concernant le RSPF, nous restons toujours attentifs aux négociations qui sont en cours et surtout à la décision pendante du Conseil d'État sur est-ce que les conventions qu'on a passées sont des conventions légales, réglementaires ou est-ce que nous n'avons pas le droit de le faire. En fonction de ça, il y aura des réajustements de prise en charge, des réajustements de partage de prise en charge. Et ça, c'est important. ça vient impacter également l'assurance maladie que nous finançons pour ceux qui ressortent du RSPF. Ce que on peut garantir aujourd'hui au niveau du RSPF, c'est sa trésorerie. Tant que depuis que la convention santé-solidarité est tombée, rappelez-vous, Armelle, vous m'avez demandé d'avoir une lettre du... Mais voilà, depuis que cette convention est tombée, d'accord, mais depuis que cette convention est tombée, la seule règle... le seul impératif qui est imposé au pays, c'est de vérifier si cette caisse n'est pas en rupture de trésorerie. Donc là, il y a eu un suivi quotidien en temps réel entre le ministre des Finances et la CPS pour à chaque fois alimenter le RSPF pour lui permettre de ne pas être en rupture de trésorerie et donc en rupture de prestation. Merci, M. le vice-président. M. Hirotef Harere, la parole est à vous. Merci, M. le président. J'aimerais remercier notre vice-président par rapport à la réponse qu'il a adressée à la question de première importance de Mme Armel Merceron. L'obligation de la loi qui force le pays à prendre ses responsabilités. J'aimerais que nous réfléchissions tous à cette réaction dont je vais vous faire part. Chers collègues, à mon sens, nous sommes encore au temps du rêve, au temps de l'espoir que nous pourrions peut-être supporter les dépenses liées à la prévention des problèmes de santé. La caisse des des travailleurs, la caisse des chômeurs, la caisse des chefs d'entreprise. Pourquoi ? Posons-nous la question à nous-mêmes. Tentons de donner à tous des informations claires, M. le Président. Les pays les plus riches de ce monde, la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, tous les États fortunés, les pays du monde arabe, posons-nous la question. Est-ce que leur population profite des mêmes avantages que la nôtre ? pouvons-nous continuer à assumer ces charges dans les années à venir ? Pour ma part, aujourd'hui, au fond de, du fond de mes entrailles et au travers de toutes les choses que j'ai pu étudier sur ce sujet. et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous dis à tous à ce sujet, nous sommes tous en train de nous fourvoyer car nous sommes tous en train de penser que nous pouvons supporter ces dépenses. Donc, nous, nous ne faisons pas supporter ces dépenses à nos petits-enfants, mais à nos arrières et arrière-petits-enfants. J'aimerais vous faire part de cette réaction à tous afin que demain, lorsque nous nous réunirons pour l'étude du budget, nous aurons en nous une nouvelle façon de voir les choses afin que l'économie de notre pays évolue. J'ai voulu, par ces quelques paroles, nous réveiller parce qu'il semble que nous soyons endormis. Merci, Hirotef Arere. Chapitre 971. Il n'y a pas de... Chapitre 974. Merci. Un amendement a été déposé par Mme Sandra Lévy Agami qui n'a pas été validé dès le départ et donc nous le mettons de côté. Au sujet du chapitre 971, il y a une abstention. Mme Armel Vester, la parole est à vous. 6 millions sont prévus pour payer la rémunération d'un agent de l'EAC, ex-EAD, ex-EGT, qui doit venir travailler au service des transports terrestres. Alors, je ne sais pas si ça figure là ou si c'est la ligne, le chapitre suivant, pour travailler sur le projet de transport en site propre. Ce n'est pas le sujet lui-même qui me fait poser la question, mais c'est plutôt la... comment dire... le statut de l'argent. Est-ce que cet agent qui vient de l'EAC est un fonctionnaire qui réintègre l'administration, auquel cas, il n'y a rien à dire, ou est-ce que c'est un agent qui dépend du statut particulier de l'EAC et qui va travailler à titre de prestataire, auquel cas, ça rentrerait dans cette ligne. Donc, je voudrais savoir quel est le statut de cette personne, même si ce n'est pas la ligne exactement, et savoir s'il sera rémunéré comme un fonctionnaire ou au niveau de sa rémunération actuelle, parce qu'on sait qu'il y a des différences de rémunération entre les deux. Merci. Madame Sandra Lévi-Agami, la parole est à vous. En l'avis, il y a deux façons de voir les choses. Soit on dit il n'y a pas assez, alors on ne fait rien. Soit on dit on va faire quelque chose. Et je crois que c'est la première solution que vous avez choisie et c'est une solution qui ne me convient pas du tout et qui, à mon sens, ne conviendra jamais aux Polynésiens. Merci. Maroro, merci. Y a-t-il des réponses aux questions d'Armel Merceron ? Monsieur le Vice-président. Monsieur le Président, Madame Armel Merceron s'est quelque peu trompée dans sa question. Merci. Et voilà pourquoi ce montant a été proposé dans le cadre de ce collectif, c'est pour permettre au pays le dédommagement dans le cadre de ce contentieux. Par contre, ce que vous avez évoqué me semble plutôt s'adresser à une imputation que nous avons examinée avant. Et dans ce cadre-là, ce que je peux apporter comme réponse, c'est que le recrutement de cette personne qui est à l'EAC doit se faire à l'intérieur d'un des services administratifs du pays. Alors, je pense qu'on va le recruter, on va l'intégrer au niveau du service de l'équipement, je crois, puisque transports terrestres, transports terrestres. Et pour ce faire, toutes ces personnes sont bloquées par l'issue qu'on souhaite favorable du contentieux qui est pendant actuellement au Conseil d'État, s'agissant de la loi de pays, d'intégration du personnel qui n'est pas de l'administration dans le statut de la fonction publique du territoire. Donc, aux conditions de l'administration, bien entendu. Merci. Nous passons au vote du chapitre 974. Même vote, chapitre adopté. Chapitre 975. Merci. Il y a un amendement qui a été déposé par notre vice-président. Je vous demande d'en faire lecture. C'est la chaleur. Donc, projet d'amendement numéro 2. Donc, total chapitre 975, en plus 126.130.000 francs, en moins 407.693.493 francs. Le solde des dépenses ordinaires est modifié en conséquence. Recevabilité. L'unanimité. Discussion. Y a-t-il quelques précisions au niveau du gouvernement ? Merci. Y a-t-il des questions ? Pas d'observation ? Vous avez-vous chaud ? Passons au vote. Levez votre doigt afin qu'on puisse bien distinguer que vous avez une question. Merci. Qui peut nous répondre ? Monsieur Daniel Herlem. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Les actions correctives, c'est-à-dire quand un matériel tombe en panne, on le répare ou on le remplace par du matériel neuf. Et au détriment, justement, des actions préventives, c'est-à-dire on n'attend pas qu'un matériel tombe en panne pour le remplacer. On le remplace bien avant. Alors, aujourd'hui, un état des lieux a été fait par les nouveaux responsables et on s'aperçoit que certains matériels doivent être changés assez rapidement. et ces changements de matériel n'ont pas été prévus dans le BP 2012. C'est pour ça que j'ai demandé donc une inscription supplémentaire. Merci. Merci. Nous passons au vote de cet amendement. Merci. Veuillez nous faire lecture du chapitre 995. Nous vous passons au vote pour ce chapitre à l'unanimité. Adoptez. Veuillez assurer vos votes. Vous vous opposez donc. 30 voix pour. Une abstention. 11 vote contre. Adoptez. Chapitre 976. Merci. Des observations. Madame Emma Algon. Quelle utilisation sera faite de ces 54 millions ? Nous votons pour le chapitre 976. même vote. Adopté. Chapitre 990. Merci. Des observations. Des interrogations. Pas d'observation. Nous passons au vote. Même vote. Chapitre adopté. Chapitre 991. Merci. Madame Emma Algon. Pouvez-vous nous donner des précisions sur cette somme 80 millions et quelques 89 millions. Il y a donc trois à remarcher. Une société qui a participé à la construction de notre hôpital. Il y a eu des malfaçons. Et donc, cette société s'est retrouvée devant le tribunal. tricent coupe. Et peut-être de la façon suivante. Donc, le deuxième contentieux concerne Eymar. Et même si c'est une société à consonance occidentale, c'est une société polynésienne qui, donc, nous a poursuivis parce qu'il avait eu un petit accident à cause d'un trou sur les routes. Donc, le troisième contentieux concerne le fils de M. Poupoutouki et les difficultés qu'il y a eues avec la CPS et détournement de fonds au niveau de la CPS. Monsieur Bouissou. Un supplémentaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, là, quels sont les gros dossiers ? Maruru Maitei. Merci. Donc, je conçois à ce que nous revenions sur le chapitre précédent. Y a-t-il des précisions apportées sur ce chapitre ? pour aujourd'hui se retrouver devant véritablement l'irrecouvrabilité de ces créances. Et donc, ils demandent au pays d'assainir ces camps. Alors, donc, il faut qu'on prenne en charge la dépense à la place de ceux qui auraient dû le faire. Voilà. Donc, ils sont admis en nos valeurs pour un montant d'un milliard 5 millions 659 365 francs. Ça procède de l'assainissement de nos camps. Je vous avais dit pour 2012, quand on cumule ce que nous avions inscrit au budget 2012 avec ce qu'on va inscrire au collectif, ce collectif, on va monter à 3 milliards 2 d'assainissement de nos valeurs, d'admission de nos valeurs. Excusez-moi. Il s'agit donc de ce dont vous nous aviez parlé et des choses qui avaient été cachées. Donc, nous votons sur le chapitre 991, même vote. Pour le budget total, je demande à madame le rapporteur de bien vouloir faire lecture du total général. 893. Merci. Nous passons votre même vote. 30 pour, 13 contre, une abstention. Donc, l'article 4 est adopté. Article 5. Nous passons au vote. Nous passons Même vote. Adopté. Chapitre 905. Ici, des observations. Pas d'observation. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 909. Merci. Des observations. Pas d'observation. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 910. Pas d'observation. Pas d'observation. Passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 914. Merci. Y a-t-il des observations? Donc, même vote. Adopté. Chapitre 915. Pas d'observation. Pas d'observation. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 916. Merci. Pas d'observation. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 951. Merci. Pas d'observation. Monsieur Jean-Christophe Buisseau. Donc, c'est 500 millions au niveau du foncier. Est-ce qu'ils seront reversés à certains services du pays pour la construction? Monsieur le vice-président, est-ce qu'ils sont au sujet de ces 500 millions? Oui. Effectivement. Donc, je rejoins la deuxième réaction de M. Jean-Christophe Buisseau. Donc, au niveau des Écritures d'Or. Nous sommes donc au chapitre 951. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Je vous demande de faire la lecture du total général. que sur l'article 5, même vote. 30 ventes pour. 15 contre. L'abstention est partie. Adopté. Article 6. chapitre 901. Chapitre 900. Pas d'observation. Même vote. Adopté. Chapitre 901. Merci. Mme Armel Merceron, puis Mme Mema Algon. Merci. Mme Armel Merceron, puis Mme Mema Algon. Il y avait un projet culturel pour conserver ces lieux qui sont quand même chargés d'histoire, même si c'est une histoire coloniale. Ce n'est pas là le problème. Il ne faut pas que ça nous empêche de conserver ces lieux qui font partie de notre histoire, qui peuvent avoir un intérêt touristique. Or, on a le sentiment que ce sont des lieux qui sont à l'abandon, que petit à petit, il y a un grignotage par des services administratifs, et notamment, je pense, aux contributions. Donc, je voudrais savoir si, et là, j'interroge notre ministre en charge de la culture, pour savoir si elle a proposé au gouvernement un programme de réhabilitation, de conservation et d'utilisation de ces lieux qui, par leur situation en plein milieu de Papayeté, ont du sens. Donc, je voudrais vraiment savoir si on navigue en aveugle ou si, véritablement, il y a quelque chose qui est prévu, puisque la paix disparaît. Merci, madame Emalgan. Merci. ... du Faretta Mahau, étude, mais il n'écoute pas du tout, monsieur le Président. Il entend rigoler avec Pierre, là. Monsieur le vice-président, Vous avez écouté, madame la représentante. ... Vous aviez également, enfin, c'est en faveur de la direction du ministère des Ressources marines, parce que vous pensiez déménager le Faretta Mahau. Mais vous aviez affirmé que le Faretta Mahau ne déménagera pas tant qu'un autre lieu, d'autres locaux plus sécurisés ne sont pas trouvés. Alors, je voudrais que vous confirmiez cela ici, en sciences plénières, parce que je voudrais que ce soit noté dans le PV. C'est important. C'est important. Donc, relativement au désidérata des députés. Ne retournons pas sur des situations qui s'échelonnent à court terme. Voyons les choses sur le long terme. Aussi, nous avons vu que nous ne pouvions pas projeter la construction d'un musée ou autre. Alors, il faut que nous élaborions un plan et que nous le présentions devant l'Assemblée. C'est la loi. La loi 49-1. Donc, nous ne parlons plus de la construction d'un musée à Miami. Cependant, nous reviendrons face à vous dans un débat, afin que nous puissions envisager la création d'un projet sur le long terme, mais pas un musée. Au sujet de la deuxième question, au sujet du Faretta Mahau. Donc, le ministre est venu au Conseil des ministres avec un plan où il aimerait installer le ministère des Ressources marines, où se trouve le Faretta Mahau actuellement. Peut-être qu'une infrastructure sera créée pour rassembler tous les services du pays. Peut-être qu'au sein de cette infrastructure, un étage sera réservé. Il sera donc à la vue de tous les touristes. Donc, au rez-de-chaussée, une infrastructure sera dédiée à la promotion de la perle et des ressources marines. C'est un projet, aucune décision n'a été arrêtée jusqu'à aujourd'hui. Donc, les fonds qui ont été utilisés à l'établissement du projet s'établissent à à peu près 100 millions. Et il avait été dit qu'un projet va être mis en place. Donc, nous venons du ministère chargé des taxes. Et donc, la construction d'une infrastructure dédiée à cette activité sera donc érigée, ainsi que pour les ressources marines et pour la perle. Merci, M. le vice-président. Donc, pour traduire ce mot « musée », il convient d'utiliser le terme « faremanaha ». Donc, ne soyez pas trop incommandés par ce bruit. C'est pour nous apporter un peu de fraîcheur. Apportez-moi les fonds et je rénoverai cet endroit. Merci, M. le président. En effet, j'ai bien entendu les informations que vous nous donnez. J'aimerais que vous nous assuriez que le faremanaha ne déménagera, qu'il ne sera pas sorti de l'endroit où il est, et qu'il n'y a pas encore de projet pour reloger le faretamahaou, et s'il n'y a pas d'infrastructure adaptée pour accueillir nos jeunes et nos adolescents, le faretamahaou ne déménagera pas. Jusqu'à ce qu'il y ait une infrastructure pour accueillir les jeunes et le faretamahaou. Merci de nous donner des précisions. Merci. Donc, j'ai entendu ce que le vice-président avait nous dit à ce sujet-là. Donc, passons au vote pour le chapitre 901, même vote adopté. Chapitre 903. Merci. S'il y a un projet d'abondement, l'abondement numéro 3. Monsieur le vice-président, la parole est à vous. Merci. Contrat de projet 60 millions. Le solde du chapitre 903 demeure inchangé. Merci. Sur la recevabilité, l'unanimité, discussion ou des observations, Mme Chantal Gallenot. Et il n'y a pas de rénovation à ce niveau-là. a été supprimé au niveau des sanitaires de hôto-hounoui maternelle. Donnez-nous des précisions à ce niveau-là. Nos enfants risqueraient d'avoir quelques ennuis à ce niveau-là. M. le ministre, la parole est à vous. Merci. Donc, au sujet de ces sanitaires, donc 60 millions pour cette école et 8 millions pour les sanitaires. On donne donc un total de 68 millions. Merci. Si on a un contrat de projet, c'est ce qui nous a permis, bien sûr, de soutenir pas mal de communes. On a quand même un budget de pas loin de 3 milliards au niveau du contrat de projet par rapport aux rénovations et aux constructions de plusieurs écoles, que ce soit au niveau de l'école de Poué et autres. Voilà. Marou. Merci. Merci. Est-ce que votre question a trouvé une réponse ? Y a-t-il des questions ? Non ? Donc, passons au vote de cet amendement à l'unanimité. Merci. Donc, nous passons au chapitre 903. Donc, le chiffre n'a pas changé. Nous passons au vote. Même vote. Avec les abstentions et les votes contre. Adopté. Merci. Chapitre 904. Merci. Mme Armelle Merceron. J'ai déjà posé la question, mais je la repose. Les délaissés qu'il y a sur la côte Est suite aux travaux d'aménagement que ce soit à Thiaré ou plus précisément à Aravoro où on voit bien qu'il y a des lieux qui pourraient être des haltes pour les touristes ou pour les familles si ces zones étaient aménagées. Aujourd'hui, elles sont purement et simplement bloquées et interdites d'entrer par des gros blocs. Ça ne serait certainement pas très coûteux. Donc, je voudrais savoir si ces 15 millions peuvent servir à cela ou s'ils envisageaient à un moment donné de les aménager dans l'intérêt de tout le monde. Donc, la montagne a été coupée. Y a-t-il des projets sur cette partie du pays? Ces fonds seront alloués à quoi? Si vous venez à Hitya, vous êtes bien sûr le bienvenu. Donc, dans ce chiffrage, il n'y a pas de précision au niveau du projet. Donc, nous verrons les projets à mener en urgence. Et s'il n'y a pas assez d'argent, nous procéderons donc à un collectif. Pour répondre à Armel, parce qu'elle insiste pour que je réponde, le projet le projet porté par le ministre des Ressources de la Mer ne démarrera pas. ceci étant, s'agissant d'études, ils peuvent continuer à occuper les locaux tout en permettant aux hommes de là d'effectuer leurs études. Et ce que nous inscrivons là, c'est bien entendu les études. Merci. Vos interrogations ont-elles été éclairées? Changez donc votre position. On vote pour l'article 904. Même vote adopté. Chapitre 905. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Robert Tanceau. ... Le projet de la maison de la perle va certainement être remis en question pour une nouvelle réflexion qui pourrait éventuellement abriter à la fois la maison de la perle et peut-être le service des contributions directes appelé la direction des impôts, ce que j'approuve totalement puisqu'il s'agit d'optimiser les ressources du pays et donc ce qui justifie pendant ces études le retrait de cette autorisation de programme uniquement pour la maison de la perle. Ce que je voulais suggérer dans cette période de réflexion de cet édifice bien situé au front de mer, c'est peut-être de réfléchir sur une possibilité au sommet de cette tour de cet immeuble bien situé front de mer, peut-être une grosse perle qui pouvait effectivement refléter le joyau du pays. Imaginons au sommet de cet immeuble une grosse perle noire d'un diamètre de 2-3 mètres qui pourrait être observé à partir de la passe de Papéité par les touristes qui reviennent des bateaux de Moria et qui constituerait peut-être l'image de Papéité tout comme nous voyons l'Opéra House qui est l'image de Sydney la tour en Nouvelle-Zélande qui constitue Auckland et à une petite échelle la perle noire qui constitue notre pays. Je veux dire il faut bien imaginer je ne suis pas un architecte ni un concepteur mais elle n'est pas conne cette idée. Marourouk. Merci. Merci. Il n'y a pas un ministre d'appel on pourrait mettre un reste. au musée Farinatura Amouria qui est un dossier contrat de projet qui est donc annulé à hauteur de 270 on voit en fin de chapitre qu'on recrée une nouvelle AP 2012 de 262 millions et je vois quand même dans les changements de libellés en annexe qu'on a conservé la 2010 pour la partie études. Ce que je voudrais savoir c'est combien de CP ont déjà été dépensés sur cette AP 2010 donc le budget études sur ce projet représente combien et combien a déjà été délégué, dépensé où est-ce qu'on en est sur ce projet pour justifier la réouverture de l'AP 2012. Ma deuxième question elle s'adresse plus au ministre de l'agriculture concernant malheureusement toutes ces suppressions de projets j'aurais voulu quand même avoir ce sentiment surtout que vous avez beaucoup mis en valeur la nécessité de prioriser le secteur de l'agriculture avec la réalisation des zones de stockage dans les archipels on voit qu'il y a quand même quasiment toutes les AP liées à ces zones de stockage qui sont retirées c'est la suppression aussi de l'agropole l'AP 282 2009 donc on s'inquiète un peu de la perte des moyens en investissement pour l'agriculture et puis pour terminer toujours dans ce secteur là la suppression de l'AP développement de la cocoterie 2011 donc combien est-ce qu'on a sur 2012 il me semble qu'on avait voté une nouvelle AP 2012 est-ce qu'on peut nous confirmer combien il reste pour cette partie là et je terminerai sur l'aide aux porteurs de projets en agriculture toujours avec cette AP 2011 qui est ressortie je terminerai là-dessus monsieur le ministre parce que nous avons été saisis notamment par le syndicat des apiculteurs ils ont un projet justement pour structurer leur filière de faire venir des experts alors certains sont pot certains sont contre moi je vois pas de problème à partir du moment que c'est des gens compétents qui peuvent apporter leurs compétences à la Polynésie et effectivement ils ont un besoin pour financer cette mission d'études et de soutien à leur filière je sais qu'une partie vous avez déjà proposé de les aider en partie mais ils n'arrivent pas à avoir la totalité du financement on est sur une enveloppe de à peine 3 millions est-ce qu'il est possible de les soutenir totalement sur ce projet pour cette mission d'expertise au mois d'octobre voilà merci M. le maire de Rurutu la parole est à vous M. le Président je rejoins la position de M. Hirotef Arere nous sommes nous connaissons des temps difficiles et c'est vrai les difficultés se ressentent dans le monde entier mais également dans notre pays je remarque dans le développement de notre pays car dans le budget que nous avons voté au début de l'année il y avait 5 pages consacrées à l'agriculture et j'ai véritablement cru que c'était la ligne de développement de l'agriculture présentée par notre ministre et depuis que nous avons voté le budget je me rends compte que l'agriculture est privée de certaines lignes budgétaires je vous donne un exemple au sujet du service de la pêche et de l'agriculture 400 millions avaient été ôtés un exemple au sujet des autorisations de programme le centre de commercialisation a été donc enlevé 153 millions et donc le projet au niveau de cette agropole c'était qu'un centre soit mis en place et que ce serait dans cet édifice que tous les fruits et légumes seraient traités en Polynésie et je vois qu'aujourd'hui il n'y est plus peut-être que le projet a évolué vous allez certainement donner des informations à ce sujet donc au mois d'octobre dernier donc Keiho Turo a reçu l'agrément mais a été déplacé à Tiperui et est actuellement en travaux mais je pense que dans quelques mois la commercialisation commencera donc que pensez-vous de créer un édifice à hauteur de 60-70 millions à le mettre en location pour obtenir des fonds qui iraient dans les caisses du pays un autre exemple l'autorisation de programme était supprimée en termes de lignes budgétaires pour le développement de notre pays comment pouvons-nous dire aux agriculteurs que nous vous que le pays les aide alors que le budget a été supprimé à ce niveau-là sur les grandes lignes et sur le développement de notre pays donc Maïna disait tout à l'heure 100 millions ont été supprimés je l'avais dit pourtant l'année dernière alors que j'avais dit l'année dernière que 200 millions n'étaient pas suffisants donc 100 millions ont encore été supprimés donc quel est notre objectif et la ligne à suivre pour le développement de notre pays donc au niveau des terres subventionnées par le pays ça a été supprimé également donc pour la distribution des terres aux agriculteurs le budget a été supprimé également à ce niveau-là nous nous stagnons il y a eu beaucoup de projets qui devaient être mis en place mais qui ont été supprimés je ne pense pas que ça aille dans le sens du développement si vous voulez donc guider notre pays vers l'indépendance je pense que c'est une ligne de conduite à suivre je souhaite donc dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette la direction qui nous est proposée là pensez-vous aller vers l'indépendance non monsieur Hirote Farere la parole est à vous merci monsieur le président de la ligne 901 à la dernière ligne donc 916 j'aimerais vous donner mes impressions mes sentiments donc c'est un signe que nous 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 donc nous sommes dans une période difficile et c'est donc facile pour l'un et pour l'autre au niveau des des autorisations de programme parce qu'il n'y a plus d'argent problème monsieur le président donc ces situations nous avons fait rêver notre population au sujet des projets qu'il convient de mener de gauche à droite nous avons tous affirmé que nous allions mener à bien ces projets nous venons donc ici et votons un budget pour les projets ce budget d'or continue à nous réunir et à faire rêver le peuple les sociétés aujourd'hui nous sommes dans une période difficile et il nous est demandé de faire des coups piquetés par contre ces projets ces projets demeurent et ils restent non plus dans les livres et dans les écrits mais bien dans la mémoire et dans l'esprit des gens et ce sont ces projets demain qui feront réagir la population et leur dire enfin qu'avez-vous fait de tous ces projets jusqu'à aujourd'hui ce peuple se lèvera les Tuamotou et les Gambiers se lèveront les Marquises les îles sous le vent les îles du vent également voilà le problème que que je peux voir dans tous les projets qui doivent être menés à bien donc nous avons utilisé ces projets comme des appâts des appâts politiciens il y a une différence entre les deux façons de voir les choses cette question concerne également pour les projets qui disposent de budget et si demain il n'y a plus de budget comment allons-nous agir c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que le temps est venu de 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 chercher une nouvelle façon de voir les choses afin que nous puissions mettre mettre en oeuvre les projets dont nous avions parlé et que le le peuple en fasse cas aux prochaines élections depuis 2004 2005 le problème concerne ces projets nouveaux qui datent de l'année dernière pourquoi est-ce que je dis ça parce que nous tous ici présents nous avons fait notre travail nous avons tous nous avons tous cru et nous avons tous perdu voilà ce qu'il y a à dire voilà ce qu'il faut dire maintenant dans les projets qu'il convient de véritablement mener à bien nous il est sommes-nous certains qu'ils seront véritablement mis en oeuvre la réflexion est là ce n'est pas pour pour marquer l'opposition non j'ai voté pour dans les dans les commissions intérieures et je voterai encore pour mais il nous faut donner notre nos impressions notre réflexion sur ce qui nous est proposé donc et éventuellement proposer un regard nouveau sur de nouveaux projets ce n'est pas que je n'ai pas confiance en ces experts qui sont à l'arrière cependant dans ce qui nous est exposé aujourd'hui nous avons donc perdu face à tous ces experts nous les personnalités politiques nous tous nous nous sommes tous fourvoyés il y a cette question que j'aimerais donc poser à tous aujourd'hui et j'espère que nous aurons droit à une réponse qui nous fera évoluer dans l'esprit je sais monsieur le président que vous êtes également en pleine interrogation voilà monsieur le président merci merci monsieur le représentant monsieur le ministre il y a donc quatre quatre questions qui sont posées monsieur le ministre de l'agriculture la parole est à vous au niveau du foncier puisque jusqu'à présent les autorités de l'état n'ont pas encore répondu à l'appel du pays à savoir de dégager les squatteurs qui se trouvent sous Tomo Auro donc il faut rester très pragmatique autant mieux modifier la paix et la mettre au niveau uniquement des études qui se lèvent de l'ordre de 70 millions pour ce qui est de Keiho Turo je voudrais qu'on parle maintenant de façon franche et claire le pays a quand même mis 98 millions à l'intérieur de cette société deux actionnaires principaux ont apporté 102 millions aujourd'hui donc ils ont un volant de 200 millions pour pouvoir fonctionner et vous savez avec 200 millions au niveau des organismes financiers on a de quoi faire on peut emprunter des fonds pour pouvoir travailler donc je ne vois pas pourquoi on va encore insuffler encore de l'argent dedans je crois qu'il faut les laisser travailler parce qu'aujourd'hui on leur a donné la possibilité de s'exprimer au travers du zone sur type RUI cette zone est au stade de réhabilitation donc c'est presque fini et à partir de là ils vont commencer à commercialiser je crois qu'il faut rester très pragmatique dans le cadre de la commercialisation des produits frais moi je n'aime pas faire des plans sur la comète prenant seulement le cas de l'abattoir aujourd'hui elle fonctionne qu'à 30% de sa capacité alors qu'on a fait des travaux pharaoniques dessus surtout les travaux que nous faisons à l'heure actuelle pendant des années nous avons fait des travaux pharaoniques surdimensionnés par rapport à l'état des choses qui se trouvent sur notre terrain je prends le cas par exemple de la commercialisation tout le monde me dit oui monsieur le ministre on n'arrive pas à vendre nos produits j'ai fait une expérience il n'y a pas si longtemps avec une coopérative des marquises en leur disant ok combien vous pouvez fournir on peut fournir autant que vous voulez au bout de deux mois il n'y avait plus de régularité donc il faut je crois qu'il faut voir en termes de filière on ne peut pas parler de commercialisation si derrière on n'a pas structuré la filière et c'est ça le problème aujourd'hui de notre agriculture il faut parler en termes de filière il faut parler il faut organiser les gens d'autant plus qu'aujourd'hui c'est pendant plusieurs années on les a laissés à eux-mêmes ils n'ont pas la capacité de se regrouper en coopérative agricole ils n'ont pas la capacité de travailler ensemble ils ont des difficultés à faire de la gestion commune ils ont des difficultés dès qu'il s'agit de trésorerie à s'entendre sur le financement de tel ou tel projet voilà donc je crois qu'il faut rester très pragmatique sur ce qu'on veut faire comme disait notre présentant Hirote Farere évitant de faire des plans sur la comète ça ne sert à rien restant très pragmatique sur les zones de stockage effectivement nous avons eu la possibilité au mois d'août d'obtenir deux projets co-financés par l'Etat notamment le recensement général de l'agriculture à hauteur de 110 millions et les zones de stockage à hauteur de 134 millions sur les zones de stockage effectivement on a l'habitude de faire beaucoup d'études et à côté on laisse un peu dans l'état la réalisation de projets j'ai tenu à réorienter la façon de faire les choses en diminuant le financement des études pour faire plus de réalisation et nous avons réorienté sur Toupoué puisque je reviens de Toupoué où il est question de réhabiliter les deux hangars de Toupoué et une partie pour la zone de stockage en pommes de terre et une partie pour une chaîne de lavage qui a été achetée à hauteur de 35 millions qui va nous permettre de faire de la conservation de la longue conservation puisqu'on a ajouté sur la chaîne de lavage un système qu'on appelle l'hydrocooling c'est à dire le refroidissement voilà le grand souci que nous avons aujourd'hui avec l'étendue de notre pays à savoir que si nous voulons commercialiser nos produits il faut avant tout penser à la conservation et à la longue conservation nous avons eu la preuve que dès qu'il y a un souci de transport nous sommes en difficulté regardez lorsque le Touhapé est tombé en panne au mois d'octobre novembre on a eu des difficultés à rapatrier les légumes qui se trouvaient sur Toupoué donc il faut que sur site nous ayons la possibilité de conserver entre 2 à 4 mois les produits qui sont récoltés donc il faut avant tout penser à toute la filière et non pas penser à uniquement un centre de commercialisation parce que si derrière il n'y a pas la matière première ça ne sert à rien d'avoir un centre de commercialisation autant mieux avoir un petit centre pour commencer pour après structurer la filière donc voilà un peu les grandes orientations que nous avons données aujourd'hui ce qui est clair c'est que sur Toupoué nous aurons un site expérimental puisque la rénovation du hangar du premier hangar va nous permettre une conservation d'à peu près 250 à 500 tonnes de pommes de terre et de l'autre côté on aura une chaîne de lavage qui pourra permettre la longue conservation nous avons 3 conteneurs sur Motulta rifeurs qui partent sur Toupoué et qui seront prêts dès la prochaine récolte qui se situera vers le mois de juillet voilà un peu en gros les grandes les grandes lignes que je pouvais vous donner sinon donc moi je crois que je voulais aussi on a abordé le problème du foncé je voulais juste signaler que lorsque le ministre et son ministère sont arrivés ils ont eu l'opportunité d'acheter 88 hectares sur le plateau de travail c'est ce qui a été fait pour un montant de 330 millions soit un prix au mètre carré de 374 francs le mètre carré alors je voudrais bien qu'on me dise aujourd'hui à tel moment nous avons eu la possibilité depuis pas mal d'années d'avoir un tel prix pour une surface cultivable à hauteur de 80% de la surface totale en termes mécanisables je dirais que le reste est cultivable mais en termes de mécanisation on peut aller jusqu'à 80% 88% de la superficie totale ce qui est pas mal ce qui représente à peu près 50 exploitations futures nous sommes dans les études et donc l'année prochaine nous allons distribuer ces terres aux agriculteurs donc je crois qu'en termes d'aménagement foncier on a fait ce qu'il fallait l'année dernière nous avons recoupé puisque nous étions en difficulté financière mais nous avons réussi grâce à l'aide du gouvernement à mobiliser des crédits pour pouvoir acheter des terres pour les agriculteurs voilà en gros les grandes questions que vous m'avez posées donc si vous avez d'autres questions moi je suis prêt à répondre Maroro Maroro Maite merci le gouvernement nous avions également une question de Robert Tansot également de Maïna Saj et monsieur Hirotef Arere monsieur le ministre de l'éducation vous avez la parole donc concernant le projet Ecomusée Farinatura qui était un projet également de la recherche où l'objectif était la sensibilisation de la population pour problématiques de recherche donc c'était un projet qui était évalué à 300 millions donc on avait une ampée de 300 millions c'est pour ça qu'on les engage à hauteur de 270 millions parce qu'on avait des études on avait bloqué des études pour 21 millions et bien sûr ensuite on a réengagé 262 millions quelque chose là 262 millions 500 000 francs pour relancer bien sûr le projet Ecomusée c'est le choix le choix entre le choix ou l'oreille oui donc je donc concernant le concernant le projet Ecomusée Farinatura donc c'est un projet qui a été validé bien sûr en contrat en contrat de projet ça fait partie des projets de recherche on a validé un budget de 300 millions finalement pour les travaux on n'aura que 262 millions 500 000 francs c'est pour ça qu'on a rajouté une AP de 262 millions 500 mais sinon il y avait des études à hauteur de 21 millions donc ce sont des études qui ont été financées entièrement par le pays et les 21 millions ont été affectées au service de la pêche donc les études sont en cours et le projet on devrait le démarrer dans les mois qui viennent et dernièrement donc on a posé la première pierre lorsque la ministre de l'UX-GREMER était présente donc en présence du ministère de la mer et de moi-même voilà Maruru je voudrais juste répondre par rapport au questionnement sur l'autorisation de programme pour le développement de la cocoterie il s'agit d'une opération dite millésimée donc ici cet AP a été prévu pour l'exercice 2011 la présence d'inscription a pour l'objectif de réduire le niveau de l'AP au niveau des engagements effectués en 2011 en vue de clôturer cette autorisation de programme comme madame la représentante l'avait souligné cette même opération existe en 2012 donc le reléguat de cette autorisation de programme 2011 sera automatiquement affecté sur l'opération 2012 et je peux rassurer que pour 2012 nous avons le même montant mais inscrit en CP voilà merci Maruru Moïtaï merci nous passons au vote le chapitre 905 même vote adopté chapitre 906 merci la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté chapitre 907 merci pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté chapitre 908 merci la discussion est ouverte merci la discussion est ouverte c'est vrai qu'en 2009 on devait construire une nouvelle salle d'exposition pour les temples et ça a été revu puisqu'on n'avait pas eu les moyens de le faire mais je voulais vous poser la question madame la ministre est-ce qu'il est question d'exposer les costumes traditionnels dans ces nouvelles salles qui vont être restructurées parce que jusqu'à présent à moins que ça ait été fait ces costumes sont dans une salle de conservation dans un sous-sol et j'ai souhaité savoir si on pouvait les remettre à jour et autre question sur l'aménagement et travaux divers sur site culturel non pardon en XX6 2012 acquisition divers patrimoine culturel de la Polynésie française en 2012 qu'est-ce qu'on a l'intention d'acquérir merci madame la ministre vous avez la parole les travaux ne sont pas terminés donc pour l'instant les costumes sont toujours dans dans la salle oui de conservation ensuite par rapport à l'opération XX 2012 donc si tu veux c'est l'opération concernant les fonds d'archives bibliothèques iconographiques nous avons fermé cette opération pour en créer une nouvelle puisque que les services ont l'intention d'acheter des comment tu veux je dis au Bishop Museum voilà excusez-moi à l'intention d'enrichir son patrimoine avec des oui je ne sais plus des choses qui appartiennent qui sont exposées au Bishop Museum donc c'est pour ça que nous avons créé cette opération XX 2012 merci plus d'intervention nous passons au vote même vote adopté chapitre 909 merci la discussion est ouverte on sait bien que tous on a du mal à admettre cette disparition et le vice-président nous a expliqué sans refaire l'histoire que en fait c'était lié à l'indisponibilité du terrain parce qu'il y avait des squatteurs c'est ce que j'ai retenu et que donc ça serait repensé autrement alors je voudrais que vous nous disiez un petit peu quels sont vos vos projets quelle est la programmation parce que que je sache et malgré la baisse des effectifs dans les collèges le collège de Papara et le collège de Taravoc qui accueille ces enfants sont quand même surchargés donc comment vous remplacez la suppression de cet AP merci mon ancien collègue bien félicitations encore alors monsieur le ministre je souhaitais je fais partie de différents conseils d'établissement et je ne vous dis pas tout ce que j'entends comme reproche mais bon je voudrais connaître quels sont les projets que vous avez en travaux pour le collège de Tiper-Ui de Paea et le lycée Tuenour le Gaïc de Papara en gros ce que vous avez prévu pour 2012 et aussi les équipements des CGA en 2012 qu'avez-vous prévu exactement merci merci plus d'intervention par l'état Daphne merci monsieur le ministre vous avez quatre questions concernant le collège de Tevayuta nous pouvons dire que les travaux ont commencé c'est vrai que c'est une empêque qu'on retire parce que l'objectif est de on en a parlé au dernier contrat de projet donc c'est de rajouter au contrat de projet le prochain contrat de projet donc les études on prépare le terrain également et pour le prochain contrat de projet donc ça va être la priorité du pays concernant la construction du collège de Tevayuta donc comme vous le savez l'année dernière donc en novembre dernier on a pu inscrire un nouveau volet éducation dans le contrat de projet ce qui n'était pas la priorité des gouvernements précédents donc c'est pour ça que je remercie un peu le gouvernement également le Haut-SER qui a bien voulu accepter la mise en place d'un volet éducation donc pour le premier degré donc on n'a pas pratiquement 3 milliards qui ont été actés pour ça qu'on doit commencer les travaux dès cette année c'est J.A.F.A. l'école de Poué l'école de Pape-Été également les deux écoles de Pape-Été concernant le second degré on a bien sûr proposé également dès cette année car il y a des priorités vous parlez du du lycée de Papara du collège de Paaya du collège de Tipe-RU il est vrai qu'il y a énormément d'urgence il y a des urgences au niveau des établissements au niveau de la sécurité et autres le pays a prévu des crédits pour les urgences il faut savoir que l'année dernière on n'était pas encore au gouvernement mais l'État qui devait quand même comme c'était prévu dans l'avenant au niveau de la convention au niveau de la convention décennale de 2007 à 2017 il y avait quand même 1 milliard 200 millions qui étaient prévus comme chaque année il faut savoir qu'en 2007 on a eu 1 milliard 200 millions en 2008 l'État a participé à hauteur de 800 millions en 2009 600 millions en 2010 400 millions et l'année dernière on a eu 0 franc pour les justement donc c'est pour ça que vous vous inquiétez madame madame Gallenon vous inquiétez il faut s'inquiéter l'année dernière on a eu 0 franc et on n'a pas entendu le gouvernement se lever ils ont signé l'avenant 0 franc on est arrivé on s'est déplacé en mai dernier hors session budgétaire on a quand même pu récupérer 500 millions 580 millions cette année on doit signer un avenant on devrait récupérer 600 millions donc justement par rapport aux priorités il est vrai qu'il y a pas mal d'inquiétudes et on a eu un comment la semaine dernière au niveau du pour le volet éducation il est vrai qu'on attend le prochain contrat de projet qui aura lieu en avril je crois pour essayer de faire passer d'autres priorités au niveau du second degré je pense qu'au niveau du premier degré beaucoup de communes rencontrent des difficultés que ce soit au niveau des australes même à Riquitea on doit valider on a validé également des travaux urgents au niveau de Riquitea pour pallier justement au manque du premier degré les CJA de Tevayoutal les CJA de Veirao donc c'est pour ça je parle de 3 milliards ça a été acté on doit commencer concernant le second degré bon je comprends je comprends qu'il y ait beaucoup d'inquiétudes dans les collèges et les lycées mais bon c'est pas de ma faute si l'Etat se désengage du jour au lendemain alors qu'on a une convention décennale qui dit qu'il devrait nous verser 1,2 milliard par an et comme vous le savez l'année dernière on a eu zéro franc et cette année donc l'avenant le président doit signer l'avenant avec le haut commissaire bon on attend on me dit que c'est au commissariat on attend que le haut commissariat a un contact le président pour signer l'avenant et normalement on devrait avoir 600 millions qui sont prévus pour les constructions dans le second degré mais en ce qui concerne le pays ça reste la priorité c'est pour ça qu'au sein de mes services que ce soit au niveau de la DES ou au niveau de la DEP donc on attend le prochain contrat de projet pour demander à ce qu'on acte des priorités aussi bien au niveau de l'enseignement privé que ce soit chez les protestants les catholiques et bien sûr dans le public voilà merci M. le ministre de l'éducation Mme Daphne Chavez avait posé une question concernant l'établissement scolaire de Mouria pouvez-vous lui apporter une réponse possibilité qu'on puisse nous affecter mais avant il faudrait qu'on qu'on fasse des études et donc c'est en cours ça ne va pas se faire avant un an ou deux quoi merci M. le vice-président vous souhaitez apporter une réponse on a prévu aucune AE autorisation d'engagement pour 2012 donc ça fait qu'aujourd'hui les seules inscriptions au niveau de la loi de finances ce sont les crédits de paiement c'est à dire des opérations déjà en cours qu'il convient de continuer à financer sur 2012 mais de nouvelles opérations dans certaines opérations comme Tevayuta l'Etat n'a prévu aucune AE alors c'est important qu'on se batte pour dire à l'Etat de respecter ces engagements et le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on est inaudible on n'arrive pas à nous entendre le ministre de l'éducation a fait jusqu'à un déplacement au niveau donc du gouvernement central et il semblerait que le ministre de l'éducation n'a même pas dénié le recevoir donc c'est pour vous dire si avec ça on va continuer à soutenir ce gouvernement qui est en place et qui nous empêche de travailler correctement faudra en tirer les conséquences merci 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 monsieur le ministre merci cher ami Tauhiti pour ces points importants que vous nous avez exposés donc c'est ce que je voulais vous faire part à tous ça ça concerne la construction et la rénovation des établissements scolaires l'Etat français ne respecte pas ces engagements et nous voyons également que l'Etat ne respecte pas les engagements qui ont été pris sur son personnel ses fonctionnaires d'Etat la question que l'on peut se poser tous pour nous il est plus important pour nous de négocier sur l'enveloppe sur la construction et la rénovation des établissements ou sur le personnel le fonctionnaire de l'Etat qui sont dans le pays et que l'Etat paye indemnise à hauteur de 6 milliards mais donc c'est le rêve dont je vous parlais tantôt est-ce que nous allons encore espérer dans ce sens est-ce que nous préférons cela ou est-ce que si la France décide de diminuer comment allons-nous faire mais comment allons-nous faire il a commencé ça y est ça ne date pas d'aujourd'hui on dirait quand je vous parle j'ai l'impression d'être au ciel ou sur l'océan ou dans un désert il n'y a rien à faire vous ne voulez pas écouter ou vous n'acceptez pas ce que je vous dis nous sommes toujours en train de rêver il a commencé à diminuer ses charges et c'est ce que le ministre de l'éducation nous a ressenti et donc demain il faudra que nous allions négocier avec l'Etat et lui demander de respecter ses engagements sinon il ne faut pas rêver il diminuera ses dépenses pourquoi parce que ses dépenses les dépenses de l'Etat dans notre pays est le plus important dans son budget et donc il avait diminué sa participation est restée nous sommes restés bouche bée et nous sommes ici en train de nous tirailler et zéro pour 2012 encore zéro franc et demain pour nos enfants combien 5 000 6 000 milliards donc c'est la seule question plus importante il a diminué sa participation et même concernant l'ITR il ira dans ce sens également il ne faut pas rêver et donc je voulais vous faire part de ses propos parce que nous sommes en train de débattre merci monsieur le ministre et donc à quelle date pense-t-il que le collège ouvrira ses portes je crois que c'est ça qui est important et je voudrais vous dire enfin je ne vois pas les choses tout à fait de la même façon que vous vous dites le gouvernement je le remercie il donne priorité à l'éducation en fait n'oubliez pas que si vous bénéficiez effectivement de lignes de crédit du contrat de projet pour les constructions scolaires et en particulier pour le primaire c'est parce qu'au FIP scolaire il n'y a plus rien et que d'autre part c'est la faillite du volet social du contrat de projet qui vous permet de récupérer des fonds donc en fait on va avoir une situation qui est celle qu'on aura certes peut-être des écoles qui auront pu être mises à niveau mais avec des enfants qui vivront dans des logements qu'on n'aura pas pu améliorer donc en fait c'est pas que du progrès c'est ça que je voudrais vous dire et qu'il faut avoir une vision plus globale des choses et pas regarder uniquement son secteur à quel prix avez-vous ses avantages moi j'aimerais que j'aurais aimé que le ministre du logement soit là quand on évoquera le logement pour parler justement du volet logement du contrat de projet qui vous permet de bénéficier de ces financements Merci M. le Président M. le Président je reviens sur la question de notre collègue Daphné puisqu'elle est de mon rire lorsque le ministre de l'éducation était venu chez nous nous sommes allés visiter ce terrain et M. le M. le M. disait que ce terrain n'appartenait pas à la commune ni au pays il a une superficie de 17 hectares c'est sûr et lorsque j'ai entendu la réponse de notre vice-président que la France ne respectait pas ses engagements j'aimerais demander à notre vice-président de trouver un moyen pour avoir ce terrain si l'État ne respecte pas ses engagements et bien nous nous devons aller acheter ce terrain parce qu'aujourd'hui nous ne trouvons plus de terrain de cette superficie il est très grand il n'y a pas besoin d'aménagement il est plat il a une superficie de 17 hectares et donc la commune de Montréal a comme projet de construire un collège chez nous et donc ça nous avait expliqué le problème que connaissaient les élèves de Montréal je ne reviens pas sur ce point mais nous nous qui sommes aux affaires du pays peut-être que dans les jours à venir ce sera quelqu'un d'autre mais nous devons faire l'effort faire le nécessaire pour avoir acquérir ce terrain parce qu'aujourd'hui ce terrain coûte 400 millions il y a 4 ans il y a 4 ans parce que celui qui gère ce terrain je le connais très bien et je lui ai demandé le prix qui a été fixé il y a 4 ans de cela et le terrain coûtait presque 300 millions aujourd'hui c'est presque 400 millions et cela me fait peur que quelqu'un d'autre puisse acquérir ce terrain parce qu'il ne faut pas oublier que l'hôtel Hilton est situé juste à côté et j'avais également entendu que la femme de M. Wilder est très malade aujourd'hui et il disait que si nous ne prenons pas ce terrain ou si nous ne montrons pas que nous voulons ce terrain peut-être qu'il donnera ce terrain à une association peut-être ou à une confession religieuse laquelle je n'en sais rien et donc là je supplie les uns et les autres pour que nous puissions avoir ce terrain merci y a-t-il une réponse au sein du gouvernement M. le ministre allez il faut faire l'effort d'austiste terrain pour le prochain contrat de projet donc en ce qui nous concerne je ne peux pas vous assurer le gouvernement actuel c'est sûr que c'est sa priorité maintenant après comme vous le savez dans un contrat de projet on a un partenaire donc il faut voir avec l'état si c'est également leur priorité donc voilà en ce qui concerne le collège de Tevayuta concernant les qu'est-ce qu'il y avait comme autre question encore au niveau des constructions scolaires au niveau des constructions scolaires je pense que le pays a fait sa part quand vous dites que c'est la priorité du pays c'est réellement la priorité du pays et je profite de l'occasion pour vous remercier vous avez adopté à l'unanimité la charte de l'éducation qui préconisait bien sûr une école ouverte performante et une école pour tous c'est également une priorité parce qu'il faut savoir juste avant qu'on arrive le gouvernement juste avant nous là ils ont supprimé pratiquement 100 postes dans le premier degré alors qu'il y avait il y avait des urgences donc on est arrivé je remercie le ministre des finances le VP le président on a pu recréer et réaffecter plus d'une cinquantaine de postes alors que nous sommes réellement dans une période difficile donc je crois qu'au niveau du gouvernement on a fait l'effort pour suppléer on s'aperçoit aujourd'hui qu'il décide encore de supprimer 177 postes bon il est vrai qu'en 2005 ils en ont supprimé 15 postes 23 postes en 2007 68 postes en 2010 les 18 postes avec la fermeture de l'école normale et les 50 postes stagiaires cette année encore 70 postes dans le premier degré 70 postes dans le second degré au niveau des CPE 8 secteurs un coup il dit qu'il y a 54 CPE en Polynésie alors qu'il y en a que 48 bon c'est pour ça que j'ai demandé également à rencontrer le ministre de l'éducation nationale sans référence et le vice-secteur je pense qu'il ne donne pas les bonnes informations quotidiennes dans les médias qu'il y a 54 CPE alors qu'on n'en a que 48 on a un CPE pour 350 en France et on a un pour 500 tout ce qu'on demande c'est qu'il y ait un traitement équitable dans les autres collectivités d'outre-mer dans les départements d'outre-mer et en Polynésie donc on n'est pas dans une logique de bondi mais c'est juste pour vous dire qu'on a des réelles difficultés et le gouvernement en place il décide comme ça de supprimer des postes il y a une convention décennale où il parle justement des constructions scolaires il y a des urgences dans le second degré il parle d'un milliard 200 inversés par an et comme je vous ai dit un milliard deux en 2007 800 millions en 2008 600 millions en 2009 400 millions en 2010 zéro franc en 2011 heureusement qu'on s'est déplacé dernièrement et il faut savoir également on parle de CP donc cette année il est vrai qu'on aura 600 millions de CP mais on n'a pas d'AE on n'a pas d'autorisation d'engagement sur les trois dernières années 2009 10 11 pareil on n'a pas eu d'autorisation d'engagement donc je m'étais déplacé dernièrement en avril dernier avec bien sûr les directeurs de l'ADES et de l'ADEP on a pu récupérer sur les 580 millions on a pu récupérer un peu plus de 300 millions d'autorisation d'engagement voilà donc ce qu'il faut c'est demander juste à l'Etat qui respecte ses engagements et qui se doit de participer donc la question je pense c'est d'accord merci merci monsieur le ministre un seul moyen changer de personne là cette personne là donc je retiens la question de Tamaray de Daphne ce terrain monsieur le ministre faites le nécessaire pour l'acquérir et donc là c'est là que nous construirons notre lycée et donc je soutiens les deux collègues concernant ce terrain il y a des études en cours et c'est effectivement l'objectif du pays et donc comme vous avez vu six mois le gouvernement change et bien pour l'éducation le ministère de l'éducation c'est l'objectif nous passons au vote du chapitre 909 même vote adopté chapitre 910 merci qui avait existé déjà qui avait été supprimé et qui revient dans le contrat de projet qui est lié donc à la construction et l'aménagement du bâtiment psychiatrique je voudrais m'assurer que ce n'est pas de l'affichage combien est-ce que vous avez prévu en CP sur cette AP où en sont réellement les études ça fait des années qu'on demande à ce que ce projet sorte de terre donc est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions sur ce nouveau projet réinscrit au contrat de projet merci merci plus d'intervention le gouvernement avez-vous des précisions à apporter comme je vous disais tantôt lors de lorsque nous avons commencé nos travaux dans ce collectif il n'y a pas d'AP ni de CP avant il y avait des AP sans CP dans notre budget et aujourd'hui cela a été effacé de l'ordre de 17 milliards donc toutes les AP qui sont dans notre budget aujourd'hui nous avons des CP ne vous inquiétez pas il y a des CP concernant le dernier projet notre ministre est en train de forcer au niveau de la loi parce que l'accueil des handicapés mentaux ne sont plus aux normes et donc nous devons respecter les textes et donc c'est donc l'enveloppe qui a été inscrite aujourd'hui parce que c'est urgent c'est l'enveloppe qui a été retenue 220 millions pour construire 6 classes pour ces enfants et 14 salles pour les adultes ensuite il y aura les salles les bureaux pour les médecins et donc nous aurons un total de 220 millions merci pour nos handicapés mentaux nous passons au vote de l'article 910 même vote adopté article 911 merci la discussion est ouverte sur le projet de village familial on a eu l'occasion d'en parler lors de l'étude du budget au primitif avec le ministre en charge de la famille je rappelle que dans votre document d'orientation budgétaire vous l'aviez proposé en projet pour 2012 et comme nous sommes arrivés à la lecture du budget ça n'existait plus je vois qu'il y avait une vieille AP qui est encore retirée comme on n'a pas la liste des AP supprimés donc je ne sais pas si c'est une réduction d'AP ou une suppression totale du projet je voudrais avoir des nouvelles sur ce projet qui à mon sens surtout je pense dans ce contexte qui est particulièrement difficile avec des familles qui cumulent des handicaps économiques sociaux de pouvoir bénéficier de structures d'accueil d'informations de soutien et donc je voudrais savoir s'il y a quand même encore à l'étude ce projet de village familial donc c'est pour l'AP 153.10 de ce chapitre ensuite très rapidement sur les frais d'acquisition du foyer d'étudiants de Paris parce que le montant me paraît très faible je vois que c'est un montant global de 5 millions donc est-ce qu'on a annulé ce projet d'acquisition ou peut-être qu'il est terminé le projet de skatepark aussi non pas forcément pour la rénovation l'embellissement mais au moins la sécurisation des lieux est-ce que ça a été terminé et c'est une clôture d'AP ou est-ce qu'on très clairement on n'a pas de financement pour le faire voilà merci merci monsieur le ministre avez-vous des éléments de réponse à apporter madame le ministre vous avez la parole je vais demander au ministère des affaires foncières de nous donner la liste des bâtiments des biens immobiliers du pays que le pays possède et qui ne sont pas occupés notre intention c'est effectivement de continuer ce projet mais peut-être utiliser le bien du pays qui sont vides ça nous coûterait moins cher pour répondre à ta question par rapport au programme village familial monsieur le ministre une réponse concernant nos étudiants à Paris je vais terminer les travaux pour le skatepark d'ici deux mois il est vrai qu'on a réduit mais comme c'était quand même une priorité ensuite il y a plusieurs projets qu'on a supprimés mais faute de moyens donc c'est sûr que quand on a moins de moyens on a moins de projets maintenant mais le problème il ne vient pas de nous quand on est je suis arrivé l'année dernière il faut savoir toujours le gouvernement précédent là juste avant qu'on arrive on a supprimé la taxe parafiscale qui était affectée à l'IGSPF donc c'est pratiquement moins 300 millions et donc c'est pour ça que tous ces projets le collège à Hittia on devait également construire une salle omnisport c'est sûr qu'il n'est pas content le maire de Hittia mais bon je crois que si on n'avait pas perdu ces 300 millions il y avait d'autres projets également à Toumara également le terrain de football également on devait réaffaire il y avait des projets de 40 millions donc c'est pour ça qu'en fait il y a plusieurs projets qu'on retire mais c'est sûr qu'on a gardé quelques priorités dont le skatepark le skatepark on devrait démarrer les travaux la semaine prochaine et dans deux mois on devrait terminer mais c'est sûr que ce n'est pas évident au niveau du sport je n'arrête pas de rappeler au ministre des finances je crois que la priorité du pays c'est quand même de lutter contre l'obésité je crois qu'on peut aussi développer notre pays s'il y avait moins de dépenses de santé il y a 10 ans on était à 35 milliards de dépenses de santé aujourd'hui on est à 50 milliards il y a 10 ans déjà j'avais dit qu'il fallait mettre en place une politique sportive cohérente avec une répartition équitable des moyens aujourd'hui j'ai le ministère de la jeunesse et des sports mais j'ai pratiquement moins moins les 300 millions en l'IGSPF moins les 100 millions en parcie moins les 100 millions en services moins les 100 millions en corps et on me demande de mettre en place une politique sportive avec moins 500 millions il est vrai qu'il y a l'EPAP en moins également comme vous le savez donc je crois qu'au niveau de la CPS s'ils veulent faire à long terme donc je fais un appel aux membres du CA de la CPS si à long terme ils voudraient qu'il y ait moins de dépenses de santé et qu'on puisse redécoller donc il faudrait peut-être que la CPS mette 500 millions par an au niveau du ministère de la jeunesse et des sports pour que ça devienne réellement une priorité en ce qui concerne l'éducation je peux vous dire que c'est une priorité donc il y a même des journées pédagogiques pratiques d'une activité physique et sportive idem pour l'alimentation également donc on a mis en place un partenariat avec le ministère de la mer avec le ministère de l'agriculture pour qu'on puisse mettre en place une politique d'alimentation saine et de manger nos produits comme vous le savez également merci un projet de recherche sur six mois on mange moins de boîtes de conserve on consomme des produits locaux et on s'est aperçu qu'en six mois on rajoutait deux trois heures d'activité physique et sportive et en six mois on s'est aperçu qu'il y avait une baisse de l'indice de la masse corporelle de 0,5 donc sur deux ans et demi c'est moins 2,5 et ça équivaudrait à faire baisser le taux d'obésité de 40% à 20% donc il faudrait qu'à la CPS ils veulent qu'on réduise les dépenses de santé qui subventionnent le ministère de la jeunesse et des sports avec la politique qu'on met en place voilà marouille merci nous passons au vote chapitre 911 même vote adopté 913 chapitre 913 merci il n'y a pas il n'y a pas d'observation nous passons au vote même vote adopté merci chapitre 914 merci monsieur le maire de Ruroutou la parole est à vous merci monsieur le président les projets qui étaient censés être mis en place dans les îles sont nombreux à cette revue supprimée un exemple des 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 astral tout ce qui est tous les ports les aéroports etc. ont été supprimés dans notre budget cette année nous avons voté au début de cette année certains projets notamment ceux du des ports de Ruroutou et des astral donc 216 millions ont été votés en autorisation de programme pour les passagers si nous voulons développer le tourisme notre président a à coeur le sujet du tourisme à l'image de Aranui donc 216 millions ont été supprimés et bien d'autres lignes budgétaires donc 2004 2005 2008 et aujourd'hui nous nous supprimons ce que nous avons voté cette année voilà merci merci Mayna sage que j'ai entendu encore cet après-midi où on nous dit c'est la fin de l'affichage c'est l'heure de vérité on nous dit il faut à un moment donné qu'il y ait plus de cohérence dans les projets qui sont mis en place enlevés remis on a vu quelques exemples tout à l'heure j'avais envie quand même de souligner qu'au chapitre 914 j'invite mes collègues à regarder le nombre d'AP par année et à un moment donné c'est facile de se retourner vers le passé d'accuser d'accuser mais comme l'a dit Hiro il y a beaucoup beaucoup d'AP qui datent des deux dernières deux trois dernières années et l'année dernière il me semble que l'année dernière le budget 2011 c'est le budget on peut le dire des élus puisque ça a été un budget passé par l'Assemblée alors moi je ne vais pas commenter c'est la faute d'eux c'est la faute à qui mais simplement encourager tout le monde à comprendre la nécessité d'un schéma d'aménagement on en a débattu de nombreuses fois certains n'y voient pas forcément d'intérêt d'autres ont peur de devoir finalement se plier à une décision qui se rend prise dans le passé mais quelque part un schéma d'aménagement va permettre demain de pouvoir peut-être mieux organiser cette vision de notre politique d'investissement on voit bien aujourd'hui que c'est tous ces changements récurrents de gouvernement et de politique font qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement on change en toilette parfois on reprend les mêmes AP pour mettre un nouveau numéro pour dire c'est mon millésime un mois en fait on se rend compte que d'année en année ça revient moi j'aimerais bien qu'on arrête ce discours un peu hypocrite de dire c'est fini la politique d'affichage vive l'heure de la vérité parce que je pense que ça continue malheureusement ça continue on voit des AP 2012 qui correspondent à des AP précédentes donc moi ce que je souhaite c'est qu'il y ait une loi de programmation où on puisse fixer sur un plan pluriannuel les investissements et qu'on arrête de les changer tous les ans voilà ce que je voudrais dire et plus précisément sur ce sur ce très long chapitre vous demandez si ce serait possible d'avoir une répartition ou au moins au prorata parce que j'ai compté il y a 181 P ils font 10 milliards de francs combien relève de ce qui est déjà réalisé terminé clôturé de ce qui est réduit et que vous comptez poursuivre ça nous donnera quand même une idée de ce qui est complètement arrêté merci 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 monsieur le vice-président la parole est à vous un toilettage d'opérations qui ont été évoquées une certaine année mais qui n'ont jamais été alimentées en CP donc ça c'est important faut-il continuer à maintenir ces opérations sachant qu'on on en a parlé à une certaine époque mais sachant également qu'aucun gouvernement quel qu'il soit qui nous ont précédé n'a n'a trouvé opportun d'inscrire au moins un franc de CP donc voilà alors du coup on s'est dit non à mon avis nous avons pensé qu'il était nécessaire donc de pratiquer ce toilettage alors dans le cadre de ce toilettage il y a les petites diminutions d'AP qui concernent essentiellement une opération de toilettage de programme achevé en vue de leur clôture donc on prépare donc la clôture de ces opérations vous verrez un article il y a 4 AP qu'on ferme complètement un des articles qui va qui va suivre ensuite nous avons proposé également le toilettage des opérations millésimées antérieures à 2012 que l'on clôture que l'on propose à la clôture ensuite pour les grosses diminutions ces opérations concernent des programmes achevés à moindre coût et qui vont s'acheminer vers une clôture également on ne va pas continuer à les garder il faut les clôturer il faut les nettoyer du budget donc on propose également alors parmi ces AP il y a ce genre d'AP les grosses diminutions qui concernent les opérations achevées à moindre coût pour lesquelles on va clôturer ensuite des opérations complètement abandonnées pour X raisons on ne va plus au-delà on s'arrête on a vu que pendant 2 ans on n'a plus continué à maintenir des CP donc ceux-là en effectuent également le toilettage jusqu'au montant réalisé même si l'opération n'a pas été poursuivie et enfin il y a la suppression des opérations excusez-moi d'affichage ce sont des opérations qui ont l'air d'être intéressantes quand on lit leur libellé mais après quand on s'aperçoit que pendant 5 ans ils n'ont jamais été alimentés en CP alors du coup on s'interroge on se dit c'est peut-être intéressant mais si on n'a jamais mis de CP c'est peut-être parce que ça ne répond pas à un intérêt immédiat de la population que ça concerne en tous les cas ce travail a été effectué en partenariat avec les services techniques du pays et également avec les ministres donc c'est de manière très consensuelle que nous avons abattu 17 milliards d'AP donc c'est pour vous dire ne vous inquiétez pas il n'y a pas eu de bouleversements quelconques nous avons seulement proposé le toilettage d'un ensemble d'AP qui jusqu'ici n'ont jamais ne semble n'avoir jamais été alimenté sur les dix dernières années le montant des services votés APCP est passé de 120 milliards à 53 milliards alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui grâce au travail qu'on a effectué on a une réelle visibilité sur ce qu'on est obligé d'imputer dans les années à venir alors si on extrapole les 53 milliards sur les trois ans qui viennent ça veut dire que parmi ces AP il va falloir qu'on alimente 18 milliards de CP dès l'année prochaine dès l'autre année et ainsi de suite parce qu'on sait que si on maintient ces opérations donc les AP pour lesquels qui sont accompagnés de CP une visibilité de 53 milliards s'impose déjà à nous par rapport aux CP qui ont été inscrits cette année donc il faut continuer l'opération et pour continuer l'opération on se retrouve devant les services votés qui est un thème technique qui permet donc à ceux qui construisent le budget de voir déjà à l'avance l'obligation qu'ils ont d'imputation nécessaire pour permettre à ces AP de continuer à vivre donc aux opérations qui ont été lancées en CP dès cette année de pouvoir être provisionnées donc ça à mon avis c'est un élément fondamental si nous n'avions pas fait cette opération c'est 120 milliards de besoins à exprimer à extrapoler c'est inimaginable 120 milliards et grâce au travail qui a été effectué aujourd'hui si effectivement les AP retenus et les nouveaux AP créés correspondent véritablement à un besoin donc on sait déjà que dans les 2 ans dans les 3 ans qui viennent c'est 18 milliards pour permettre à ces AP de continuer à vivre en CP 18 milliards et 18 milliards Maroro merci Joël Frébo je rejoins la position de M. le maire de Rurutu ce que je veux dire donc il y a certaines choses à faire en urgence dans notre pays un exemple nous revenons des marquises si si nous devions réaliser tous les projets qui nous sont demandés nous serions obligés d'engager 10 milliards de financement cela dépasserait 10 milliards donc nous devrions nous efforcer à informer notre population sur les fonds disponibles dans notre caisse mais également sur le nombre de personnes qui vivent sur Haïti c'est vrai nous devons nous occuper des choses urgentes à faire cette montagne qui se trouve à Koti cette montagne s'est effondrée ça fait partie des choses urgentes à faire il nous faut donc informer notre population sur des choses véritables ces personnes qui vivent au district sans maison sans travail sans revenu notre statut de personnalité politique nous impose de dire à la population haïti qu'ici ils ne meurent pas de faim je pense que nous demeurons dans ce système ancien qui voudrait que nous prenions un stylo pour noter 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 encore alors que nous ne sommes pas capables de mener à bien ces projets un des projets urgents est cette situation visible à Koti qu'il faudrait régler dès maintenant car comme je disais ce matin leur vie est axée autour de la pêche et aujourd'hui ils n'arrivent plus à aller à la pêche certaines mères de famille sont obligées d'aller à la pêche pour faire manger leur famille et elles glissent sur les cailloux actuellement voilà merci pour ces deux réactions monsieur le ministre monsieur le vice-président donc une première réponse à apporter pour Hannah Tétena donc par rapport aux réactions émises par la personne chargée de ce programme donc il y a comme projet de réhabiliter la route qui relie ces deux régions donc quand ils réussiront à s'entendre sur les projets comme celui dont vous nous parlez nous mettrons donc ces projets dans notre budget l'information que vient de me donner le collaborateur du ministre va à la priorité du bétonnage de la route qu'il y a entre Hannah Tétena et c'est une demande du maire alors ils ont mis les crédits dessus pour prioriser cette opération par contre pour le reste il y a une discussion un arbitrage entre le ministre et le maire parce que ils n'ont pas l'air de s'entendre tout à fait sur les autres priorités à réaliser alors est-ce que le débarcadère est dans ces autres priorités je ne peux pas vous le confirmer maintenant mais par contre ce qui est sûr c'est que les crédits qui ont été inscrits en CP correspond à la route à la réfection réhabilitation de la route entre Hannah Tétena et Hapatouni merci 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 monsieur le vice-président donc je pense qu'il convient véritablement de s'entendre avec les maires mais souvenons-nous que nous avons certains représentants nous venons des marquises dans l'opposition et dans la majorité nous avons René qui nous vient de Wopo comme le disait Vito il nous faut en priorité régler les problèmes urgents voilà le message que j'aimerais porter quel est votre sentiment donc pour compléter la réponse que je viens de donner notre ministre chargé des archipels nous dit qu'il n'y a pas de bateau qui va jusqu'à Hannah Tétena donc je pense qu'il n'est pas utile de construire un débarcadère monsieur le vice-président je pense qu'il faudrait véritablement que nous allions voir sur place parce que à Hannah Tétena pour rejoindre la terre il nous faut sauter dans la mer et donc y aller à pied et même si la population n'est pas très grande à cet endroit je pense qu'il faut régler le problème Joël on a laissé en stand-by le débarcadère je parle bien de la route à retaper déjà avant le bétonnage surtout pour les portions dangereuses pas toute la route juste les portions dangereuses pour l'instant parce qu'on devait déjà le faire il y a 4 mois et puis bon il y a eu un problème sur la liste d'embauche donc ils ont arrêté complètement et là il faudrait reprendre rapidement merci le chef de Nukuhiva merci monsieur le président mesdames et messieurs les ministres bonjour au sujet des précisions apportées sur la vallée de Hana Tétena la chose à dire c'est qu'il n'y a plus de moyens pour y apporter le matériel qui nous vient des bateaux donc ce qui est demandé aujourd'hui c'est que dans l'urgence cette route soit soit réparée ce que la population de là-bas souhaite c'est que des engins soient envoyés afin de tracer une route un endroit pour entreposer le matériel pour Hakuti il ne s'agit pas d'avoir un endroit pour entreposer le matériel mais seulement un endroit où les gens puissent descendre leur pirogue voilà certaines précisions que je souhaitais apporter merci le gouvernement a bien entendu vos préoccupations le matériel où les gens d'habitants passés justement sur les rochers pour aller à la pêche ou bien pour faire en sorte le débaquement où ils mettent leur bateau à la mer et puis retirer le bateau. Ce n'est pas pour les grands bateaux, les goelettes, pour desservir ces vallées. Alors le problème qu'il y a eu, un éboulement, heureusement, et ça s'est passé le lendemain où il y a eu un rassemblement parce qu'ils ont fêté, justement, ils se trouvaient là. Si l'éboulement se passait le même jour, c'est toute la population qui y passait. C'est pour cela. Et quand on est passé, voire là-bas, on avait demandé, et vous saviez très bien qu'il y a ces grillagers, il est interdit donc à la population d'y accéder. Et ça, c'est le service de l'équipement. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, justement, on attend ce qu'on peut faire. Mais on ne peut plus y accéder par là. C'est trop dangereux. Il y a encore des restes, justement, qui peuvent... qu'il peut y avoir des éboulements. Alors, à Agouti, et je ne sais pas si Vito a vu ou bien les autres, quand ils sont passés, il est difficile maintenant de faire... de refaire là, il y a actuellement où les gens peuvent passer sur les rochers. Car il y aura d'autres éboulements. C'est très, très dangereux. Alors, ou soit on va directement en plein milieu du village pour aller jusqu'à la mer afin de les permettre, justement, d'emmener leur pirogue ou leur speedboat vers la mer et les retirer. Voilà ce qu'on peut faire à... comment... à Agouti. Et ça, c'est justement le service de l'équipement. Et le ministre, le ministre, on est avisé, justement, de ce problème. Voilà, voilà ce que je peux dire. Et en ce qui concerne Hanaté Ténin, effectivement, Hanaté Ténin, actuellement, là où la DAS a été faite, c'est mortel. Ce qui a été fait, c'est mortel. Il faut supprimer carrément. Parce que ça a été fermé et quand il y a la houle et quand les speedboats sont à l'intérieur, alors, et surtout quand il y a la houle, aucun speedboat ne peut y accéder. C'est mortel. Si on veut mourir, il faut y aller quand il y a la houle. Ou bien encore, il faut casser carrément la DAS qui est fermée et faire comme à Motoku. Alors, si vous avez vu, faire comme à Motoku. C'est-à-dire qu'il faut enlever cette DAS. Et c'est exactement ce qui a été fait à Hakkaitaou. Le quai de Hakkaitaou. À l'intérieur, Hakkaitaou, c'est également mortel. Ça a coûté 200 millions. 200 millions pour faire cela. Et quand il y a la houle, on ne peut pas y être dedans. On ne peut pas. Voilà. Donc, ça n'a pas été bien étudié. Ça n'a pas... Donc, tout ce qui est arrondissement maritime. Et quand ils sont allés faire des études et faire ces DAS, eh bien, ils n'ont pas tenu compte de ce que les anciens leur avaient proposé. On leur dit, faites attention quand vous venez faire des études. C'est quand la mer est calme. C'est temps quand il y a la calmie. Et ça ne se passe pas comme cela. Et quand il y a la grande houle, eh bien, il vaut mieux ne pas le faire, ces DAS-là. C'est mieux encore quand il n'y a pas la DAS. Et voilà un peu ce qui se passe aux Marquises et en particulier à Haqaitaou, à Hanaté-Téna. Et en fait, effectivement, Hanaté-Téna, la route a été faite. Mais maintenant, l'état de la route est piteux. C'est vraiment difficile à y accéder. Mais maintenant, pour accéder à Hanaté-Téna, on peut par Baïtaou, Hapato-Ni et Hanaté-Téna. Donc, il vaut mieux faire en sorte de faire une route quand même digne de ce nom. Voilà, M. le Président, ce que je veux dire. Merci. Donc, nous passons au vote du chapitre 914. Même vote. 29 voix pour. 18 contre. Une abstention. Adopté. Chapitre suivant, 915. Merci. Y a-t-il des réactions ? M. le Téquiporlier. Il y a 20 millions qui sont supprimés. Je voulais juste savoir si on a un quelque espoir de voir quand même être construit, ne serait-ce qu'à moindre frais, quelques abris, par exemple, en face de l'hôpital, qui a coûté 40 milliards, en face de la CPS, en face de notre institution. Voilà. Il y a peut-être quelques abris à minima. Je pense aussi en face des écoles. Voilà. Donc, comment ça se fait qu'on enlève tous les abris dans un pays où il pleut, où les enfants et une grande partie de nos populations prennent le bus et prendront encore plus le bus, parce qu'il y a une difficulté aujourd'hui à mettre de l'essence dans la voiture pour certaines de nos familles. Comment ça se fait qu'on n'est pas dans la considération de ça pour au moins laisser des abris à des endroits où il y en a besoin ? C'est une évidence. Il y a des endroits, encore une fois, comme l'hôpital, les écoles, où on voit tous les jours quand il pleut, les enfants sous la pluie et quand il ne pleut pas, sous le soleil. Voilà, donc, mes chers collègues, qu'en pensez-vous ? Mais surtout, les représentants du gouvernement, y a-t-il pas un minimum à garantir pour le bien-être ? La politique, c'est quand même faire du bien à la population. Là, je ne vois pas où est-ce qu'on ferait du bien à notre population en lui disant non, non, il n'y aura pas d'abri de bus. Il n'y en a pas et il n'y a pas de question aujourd'hui d'en avoir. Donc, je voudrais utiliser cette intervention pour rebondir sur ce qu'on a pu entendre précédemment. On voit bien qu'avec quelques orientations, on donnerait du sens au budget primitif, au collectif. là, on pourrait avoir un consensus qui se dégagerait de l'Assemblée et même peut-être de l'ensemble des institutions pour dire évidemment, il s'agit quand même toujours de prendre en considération soit l'amélioration de l'usage des équipements structurants ou tout à l'heure vous parliez de la difficulté pour des villages isolés de prendre la route ou le bateau mais des fois c'est même l'avion. Est-ce qu'il n'y a pas une ligne, un axe qui est de dire qu'il faut lutter tous ensemble contre le manque d'accès aux services publics, contre la difficulté de déplacement des populations dans une île, dans une commune, dans un archipel. Il y a certainement aujourd'hui des axes des grandes orientations qui font le consensus ici à l'Assemblée, là-bas au CESC, certainement au gouvernement. Mettons peut-être ces orientations sur la table, fixons-les et utilisons-les à ce moment-là pour, dans cette période de crise, avoir une ligne de conduite, un fil conducteur comme un fil rouge. Maroro. Merci. Y a-t-il une réponse ? M. le vice-président, la parole est à vous. Oui, merci, M. le président. Merci. et sur 2012, on a doté cet AP de 113 millions de crédits de paiement. Le seul problème qu'on rencontre actuellement, c'est un problème foncier. Parce qu'à chaque fois qu'on intervient, on fait participer la commune et on demande à la commune de maîtriser l'aspect foncier de la démarche d'implantation de l'abri. Parce qu'il y a des servitudes. À moins que vous voulez mettre l'abri au milieu de la route. Donc on met sur les accotements. Et parce qu'on met sur les accotements, on empiète sur un autre domaine. Et là, on demande la participation de la commune. Mais les communes rechignent à s'embêter avec ces histoires. Et donc, il nous reste quoi ? Il nous reste de lancer une DUP. La DUP, c'est très long. Si on lance des DUP pour des petits morceaux de 2 mètres carrés ou de 5 mètres carrés ou de 10 mètres carrés, c'est 5 ans d'opération, 5 ans de contentieux avant de pouvoir voir l'ornière du début d'une construction d'abri baisse. Mais en tous les cas, le programme continue. Il est alimenté à raison de 113 millions d'ECP cette année. Donc il y a 113 millions de possibilités de construction d'abri baisse. Merci bien. Avant que nous vous tions sur ce chapitre, j'aimerais, concernant une réponse apportée à Armel Versorand, quant au romblé des montagnes. Donc, un endroit où la montagne a été coupée, cet endroit sera enjolivé pour l'arrêt des véhicules. Voilà donc une réponse. Nous votons sur le chapitre 915, même vote adopté. Chapitre 916 Merci bien. Monsieur Téquiporlier C'est un endroit de développement, contraint de projet, pardon, en étant parlé du CDP2, mais qu'en est-il, au jour d'aujourd'hui, des avancées dans ce secteur pour véritablement ne plus voir se reproduire ce que l'on subit en ce moment, c'est-à-dire un volant logement social que l'on n'arrive pas à consommer? Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, le gouvernement, avec l'État, est en train de préparer le prochain contrat de projet pour être sûr qu'on va enfin donner aux familles polynésiennes un logement? Merci. Y a-t-il une réponse, une brève réponse? Monsieur le vice-président, merci, monsieur le président. Même si la réponse est longue, je vais chercher le moyen de la raccourcir. Ce nouveau projet est... Merci. 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 Nous n'avons pas à reproduire le stéréotype qui a fait échec depuis plusieurs années jusqu'ici, à chaque fois qu'on a mis en place la politique de logement social dans ce pays. Donc voilà, nous sommes en négociation. Alors, est-ce que nous avons en face de nous les bons interlocuteurs aujourd'hui? J'en sais trop rien. Peut-être que s'il y a un changement, on aura d'autres interlocuteurs. Donc on va négocier. Et peut-être qu'après, s'il y a encore un autre changement, ils auront d'autres interlocuteurs devant eux. Alors c'est pour vous dire que c'est quand même une convention, un contrat de projet 14-18, mais pas la guerre 14-18. Merci. Nous passons au vote. Un vote adopté. Le total général... C'est clair. Donc nous sommes sur le total général. Même vote adopté. L'article 6 est adopté. Article 7. C'est clair. Éloignez vos portables de vos micros quand ils sonnent. Chapitre 900 Pas d'observation. Nouveau temps. Adopté. Chapitre 901 Veuillez éteindre vos téléphones portables. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 903 Merci. Pas d'observation. Adopté. Chapitre 904 Merci. Pas d'observation. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 905 Merci. Monsieur Tekinoui Porlier. C'est fait à l'aide d'utiliser. Merci. Cet argent ira à quel endroit? Y a-t-il une réponse? Donc, quand le ministre... Le vice-président. Et puis, indispensable. Merci. Nous passons au vote. Chapitre 905 Adopté. Chapitre 906 Pas d'observation. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 907 Pas d'observation. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 907 Merci. Pas d'observation. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 909 Merci. Pas d'observation. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 907 Merci. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 911 Merci. Pas d'observation. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 913 Pas d'observation. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 914 Merci. Pas d'observation. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Chapitre 915 Merci. Monsieur Téki Porlier. Monsieur Téki Porlier. Amrou. Sur le trottoir. Il faut empêcher de bloquer la libre circulation des fauteuils roulants et des piétons. Mais ça ne va pas chercher bien loin. Donc, s'il vous plaît, épargnez-nous les opérations somptuaires. Il y a plusieurs exemples d'abris de bus dans plusieurs pays subtropicaux qui ne nécessitent pas de DUP parce que, jusqu'à preuve du contraire, le domaine public routier comprend le trottoir. Donc, si aujourd'hui on considère que le trottoir est devenu la propriété des communes, nous n'avons pas encore pris acte, en tous les cas, sur la commune de Piret, ni sur d'autres communes à ma connaissance. Mais enfin, ça, je laisse à votre analyse. Mais de grâce, si vous pouviez faire, encore une fois, des abris de bus pour protéger, ne serait-ce que là où sont aujourd'hui, ceux qui attendent le bus, c'est-à-dire souvent sur le trottoir, voilà, juste les mettre à l'abri. Merci bien. Il n'y a pas de réponse. Nous passons au vote. Pas d'observation. Nous passons au vote. Même vote adopté. Total général. Merci bien. Même vote. Article 7. 29 voix pour, 18 contre, 1 abstention. L'article 7 est adopté. Article 8. Merci bien. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Passons au vote. Adopté. Article 9. Nous passons au vote. Même vote adopté. Article 10. Chapitre 903. Pas d'observation. Nous passons au vote. Adopté. Chapitre 909. Merci bien. Nous passons au vote. Adopté. Chapitre 911. Merci bien. Nous passons au vote. Adopté. Chapitre 914. Pas d'observation. Nous passons au vote. Article 10. Article 10 est adopté. Article 11. Ici, nous passons au vote. Même vote. Le rapport est adopté. Le projet de loi, même vote. 29 voix pour, 17 contre, une abstention. Le projet de loi est adopté. Madame Françoise Tama, la parole est à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Approuvant les budgets des comptes spéciaux pour l'exercice 2012. La délibération budgétaire modificative qui est soumise à notre approbation concerne particulièrement le compte d'aide aux victimes des calamités. Elle se présente en deux parties. La première prévoyant la reprise anticipée et l'affectation du résultat de l'exercice 2011. Et la seconde concerne non les inscriptions budgétaires proprement dites. En disposition diverse, l'article premier du projet prévoit la reprise anticipée du résultat de fonctionnement qui, cumulé avec le résultat antérieur reporté, sera affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement pour un montant de 1,159,908,753. Ces opérations sont nécessaires pour autoriser exceptionnellement le prélèvement sur l'excédent de clôture au-delà de 50% prévus par la réglementation avant le vote du compte administratif. En disposition budgétaire, les intempéries exceptionnelles qui se sont abattues sur les marquises et les îles Soulevans il y a quelques mois ont provoqué de nombreux dégâts. Le Conseil des ministres avait alors constaté l'état de calamité naturelle. Une première phase de travaux qui ne comprenait pas la réparation de la route entre Omoa et Hanababé s'est élevé à 104 millions. Aujourd'hui, pour continuer les réparations, notamment de dragage de la dars d'Omoa et de terrassements à bord de la route de ceinture de la commune de Takutakuatea, des crédits supplémentaires sont nécessaires. Il est donc proposé d'abonder de 141 millions les deux autorisations de programme conservées par un prélèvement sur les réserves du compte après affectation du résultat de l'exercice 2011. Enfin, l'autorisation de programme liée aux réparations des ouvrages maritimes et des équipements sur Toubou-Eye créés suite au cyclone Oli nécessite une augmentation d'AP de 15 millions. Tel est donc l'objet de ce projet de délibération. A vous-t-il. Merci, Mme la représentante Françoise Tama. La conférence des présidents a prévu 60 minutes de discussion pour chacun des groupes et les non inscrits. Je propose aux uns et aux autres que l'on passe directement aux articles. Vous êtes d'accord ? Oui, d'accord. Donc, nous passons à l'article 1. Ce résultat cumulé avec le résultat antérieur reporté qui s'élève à 1,301,752,335 francs est affecté à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement pour un montant de 1,159,908,753. Merci. La discussion est ouverte. Y a-t-il des interventions ? Pas d'intervention. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour, 29 pour. Ceux qui sont contre, 0 contre, abstention, 12 abstentions. Merci. Article 2. Merci. La discussion est ouverte. Monsieur le maire de Rouroutou. Concernant cette enveloppe de 1,159,000,000. Sera-t-elle utilisée pour l'ensemble du budget ou simplement pour quelques projets concernant le CAVC ? Par exemple, certaines maisons qui ont été détruites à Tupoué. Est-ce que cette enveloppe sera mise et prévue pour l'ensemble des projets ou uniquement pour les intempéries? Monsieur le vice-président? Monsieur le vice-président? Il est prévu, cette enveloppe est prévue pour la réparation des barcadères, notamment à Oumon, Fatou Ivo. Et l'enveloppe réelle que nous inscrivons est de 49 millions. Ça, c'est le premier point. Pour le deuxième projet, c'est-à-dire celui qui concerne la rénovation des routes à Réatea, lorsqu'il y a eu les grosses pluies au mois de mai dernier, de l'année dernière. Donc, à Pouhine, Pouhine, l'enveloppe a été prévue de 13 millions. Et pour le second projet à Réatea, concerne Faro, donc c'est également une route. Donc, il y a eu un émoulement et donc la route a été coupée et la rénovation de cette route s'élève à 77 millions. Puis, le troisième projet dans ce CAVC concerne tout Pouhine. Donc, ce sont des rénovations sur les routes, des barcadères. Donc, il a été inscrit dans notre CAVC, 15 millions. Et le dernier projet qui a été inscrit concerne le dragage de marina et port de Matahoura, à Touboué. Parce que lors du cyclone Oli, après le cyclone Oli, les navires, les goulettes ne pouvaient plus s'approcher des barcadères. Et donc, une enveloppe a été retirée sur ce projet et a été mise sur ce projet dont vous parlez. Dans tous les cas, cela concerne tout Pouhine également. Et l'ensemble de l'enveloppe s'élève à 141 millions. Merci, M. le vice-président. Je précise donc, M. le maire, que les deux premiers articles concernent les dispositions diverses. La réponse de M. le vice-président vient pour la suite, donc pour les dispositions budgétaires. Et c'est à ce niveau-là que nous discuterons. Donc, nous passons au vote, même vote, adopté. Article 3. Le fonctionnement reporté est de 141 millions, qui fait aussi le total du chapitre de la 191. Merci. Voilà donc, M. le maire, les recettes. Donc, l'argent que nous allons mettre en place, mettre à disposition pour les intempéries que nous rencontrerons. M. le vice-président, en vous entendant, mais il y a également un débarcadère chez nous à Rouroutou, à Avera, qui ne rentre pas dans le CAVC. Est-ce qu'il est prévu dans un autre projet? Parce que ce débarcadère a également rencontré des difficultés suite au cyclone. Merci, M. le maire, M. le vice-président. Non, il ne faut pas sélectionner. Lorsque le vent souffre, eh bien, il... Peu importe le maire qu'il aura devant, eh bien, il cassera tout. On vous apportera la réponse. Donc, nous passons au vote. Adopté. Pour l'ensemble, total général... Merci. Unanimité. Pour l'ensemble, total général, 141 millions. Même vote. Adopté. Article 3. Même vote. Adopté. Article 4. Soyez prêts. Lorsque vous serez prêts à répondre, M. le vice-président, prévenez-moi. ... et 241 millions. Il fait aussi le total du chapitre. Merci, M. le président. Je tiens simplement à rappeler à notre vice-président que le projet qui a été mis en place à FITI, est-ce qu'il a été inscrit au CAVC ou non? Deuxième question. Lorsqu'il y a eu les grosses pluies, il y a deux semaines de cela, les habitants de FITI étaient en train de rénover leur carnivaux. Je connais ce problème et Annick également l'a vu, l'a constaté. Donc, il y a eu la société Boyer, les travaux qu'elle a effectués. Je pense que ce n'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. Et donc, je pensais demander à M. le ministre James de passer un moment à Ouahine pour voir les travaux, parce qu'il s'agit toujours de la même société. Lorsqu'elle a des travaux à Réatia ou Brobora, c'est très bien, mais lorsqu'elle vient chez nous, elle bâcle son travail. Tu peux voir à vue d'œil, ça, c'est aucun doute. Donc, il y aurait peut-être plus de sable dans le ciment, peut-être. M. le ministre Avera et FITI, qu'en est-il concernant le projet sur FITI, Ouahine? Après les intempéries du mois de mai de l'année dernière, il a été prévu une dépense de 99 millions. Et aujourd'hui, 34 millions ont été utilisés. Et il est également précisé qu'au mois d'avril, ces travaux seront achevés. Et donc, on voit le bout du tunnel. M. le vice-président, pouvez-vous répondre à la question concernant Avera? Ce qui est sûr lors de nos votes, c'est que nous ne nous opposons pas du tout à ces aides. Donc, nous sommes tous d'accord. M. le vice-président, une réponse concernant Avera et Rurutu? Oui. Pour Rurutu? Donc, pour Rurutu, l'enveloppe a été inscrite au niveau du budget. Et donc, la rénovation de la route s'élève à 90 millions, ça a été inscrit. Et donc, ça veut dire qu'ils peuvent commencer les travaux. concernant la rénovation de la digue pour les berges. Donc, les travaux s'élèvent à 22 millions. Donc, je pense que les travaux ont dû peut-être déjà démarrer ou les négociations en vue de leur démarrage sont peut-être déjà entamées. D'accord. C'est très bien, monsieur, parce que vous avez de l'argent pour vous aider. Donc, même vote, adopté, unanimité, adopté, pour total général. Même vote sur l'article 4, même vote, adopté, article 5. Et de 141 millions en plus, qui fait aussi le total du chapitre 951. Chapitre 951, 141 millions, pas d'intervention, même vote, adopté, sur l'ensemble. Même vote, article 5, même vote, adopté, article 6. 15 millions en moins, pour l'article 19, 2010. 20 millions en plus, c'est l'article 7, 2011, pour un total de chapitre 914, de 35 millions en plus et de 15 millions en moins. Malheureux, maïdé. Merci. Nous passons au vote, même vote, adopté. Total général. Total général. Merci. Même vote. C'est l'article 6, même vote, adopté, article 7. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote, même vote, adopté. Total général. Nous passons au vote, même vote, adopté, sur l'article 7, adopté. Article 8. Même vote, adopté, sur l'ensemble de la délibération, même vote. Vous comprenez combien le gouvernement est très gentil. Donc, il est 18 heures et c'est le moment de faire campagne politique. Donc, je suspends nos travaux. Nous nous retrouvons demain avec le rapport numéro 13-2012. À 9 heures, le gouvernement joue c'est une bonne nuit. Et on se retrouve demain matin.